Bien, je recommence, nous avons déjà fait un fond débat. Bien, alors donc, cette séance portera sur la guerre et la structure, un sujet qui avait deux résumés pour la guerre et la structure. La première est la résumé de l'opportunité. On a donc des bons entourages, deux personnes susceptibles d'intervenir sur ce sujet. Et d'abord, Audrey Hérisson, qu'on entendra, et ensuite, Quentin Mûr, l'un et l'autre, enfin, l'une a terminé sa thèse et la présentée l'année dernière, je crois. On va lui rejeter, je sais pas, l'année 22, et Quentin Mûr, elle n'est pas encore soutenue, non pas soutenue ou non. Et je vais les présenter rapidement tout à l'heure, mais je voulais dire aussi qu'une des raisons pour lesquelles cette séance portera sur la guerre et la structure existe, c'est que nous sommes dans l'examen du troisième critère du structuralisme, structuralisme, du structuralisme diomésiaque, et donc le critère comparatiste, qui s'appelle énoncer ce critère très simple, qui veut dire en fait que l'analyse n'est pas structuraliste, si elle n'est pas comparatiste. que le concept de structure n'a de sens que s'il saisit une procédure comparative. Et ce qui caractérise le structuralisme diomésiaque, c'est le fait que précisément, cette comparaison est une comparaison radicale, une comparaison qu'on peut dire par immanence, c'est-à-dire une comparaison qui met en variation le type comparant lui-même. Le principe de ces comparaisons a donc un type qui ouvre un champ de variation tout le type pour aboutir à la redétermination du type comme variante d'autre chose que de lui-même. Par exemple, on commence avec l'émission d'économie, d'échange, de marché, comme fait Marcel Mauss, c'est sur le don, et on termine avec une relativisation de la notion même d'économie comme une variante particulière du don. Là, dans le modèle de cette démarche. Donc, je pense que la notion de structure se confond au fond avec celle d'une groupe de transformation au sens de l'hélicoptère. Puissant concept qui précise donc à redéfinir chacun des termes comme variantes les uns des autres. Or, dans ce cadre qui redéfinit le structuralisme d'intérieur d'une forme de comparatisme, et donc, on pourrait dire, d'anthropologie, la question de la conflictualité se pose, et si on est intéressé à la différence... La séance avec Quentin Badère a souvent été opposée à celui de la structure, qui paraît un modèle d'être irénique, fondée sur l'échange, dans la coexistence des différents, alors que la guerre est une dimension incoexistante, une relation trouvée sur la destruction de l'acide propre, ou en tout cas, le passage de la différence au conflit. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il est important, c'est pertinent, de côté de la question de la relation entre structure et guerre dans ce contexte. Et il se trouve, donc, que les deux raisons sont marines et zaniens, puisque nous allons donc entendre d'abord Audrey Elisson. Donc, Audrey Elisson, je disais, a soutenu une thèse à l'Université Paris VIII en janvier 2022. Elle est docteure en philosophie, mais aussi ingénieure à l'éronautique en nation militiale, où elle travaille à l'état major des armées, la division stratégie numérique des armées. Et sa thèse, qu'elle va nous présenter, je pense, je ne vais pas en dire trop, mais enfin, sa thèse, qui était incutillée « Pensez la guerre, Deleuze, Derrida et Foucault, variation critique à partir de trois auteurs clés de la philosophie française contemporaine. » Aborder, enfin, poser une question assez simple, verbale, presque, en apparence, c'était de savoir que peut apporter cette philosophie française des années 60-70 à la pensée militaire. Et elle m'avait beaucoup intéressé parce que ce qu'elle pouvait apporter à la pensée militaire, c'était justement la compréhension du fait que la guerre, ça n'existe pas, en tout cas comme essence. Et que c'est une des propriétés, alors je n'ose plus dire essentielle de la guerre, c'est une propriété intrinsèque, en tout cas inévitable de la guerre, que d'avoir des variantes telles que précisément le type même qu'est la guerre, il n'y est pas forcément reconnaissable. Il n'y a pas un noyau de propositions ou de traits communs dans toutes les différentes formes de guerre et qu'on retrouverait à chaque fois, auxquelles s'ajouteraient un certain nombre de traits accidentels qui viendraient caractériser les formes particulières de la guerre. Mais la variation des guerres implique aussi un changement à chaque fois, c'était un des points qui étaient au cœur de la manière dont on pouvait récupérer un certain nombre de propositions faites par Deleuze, Derrida et tout autre, qui sont utiles pour la pensée militaire. Donc, vous savez que j'ai été extrêmement séduit par cette thèse et que je suis donc très heureux de donner l'occasion de présenter ce travail largement et de pouvoir en discuter avec elle. Alors avant de lui donner la parole dans une minute, je veux tout de suite présenter la deuxième personne qui interviendra, qui est donc Quentin Mûr, qui lui aussi est à la direction, avec pour titre « Si un territoire subjectivité, une homosophia ». Alors, Quentin Mûr a beaucoup de cordes à ce très grand arc, mais entre autres choses, j'ai rencontré Quentin Mûr, alors qu'il est venu me proposer un travail de thèse qui était une réflexion sur les conséquences pour la philosophie contemporaine d'un geste qui consisterait à prendre au sérieux ce qu'on appelait le tournant ontologique en anthropologie, donc les œuvres, les droits de Vivero de Castro, Manny Spreiber, de Tim Involve, de Philippe d'Escola, et peut-être plus particulièrement, je dirais, à sa précision, celle de Vivero de Castro, puisqu'il s'agissait d'une réflexion sur le concept anthropologique, qui est au cœur du travail des droits de Vivero de Castro, et d'un effort pour essayer de voir ce que, après tout, cette discipline qui est censée être la discipline des concepts, si on en croit Deleuze et Guattari, donc qu'est-ce que la philosophie, la philosophie elle-même, qu'est-ce qu'elle pouvait faire de ce nouveau concept, de concept, que l'anthropologie contemporaine proposait. Et il se trouve que le tournant ontologique en anthropologie, en particulier dans la forme qu'il prend chez Vivero de Castro, insiste beaucoup sur la dimension de la guerre, comme étant une relation non pas simplement, disons, sociale, plus exactement inter-humaine, mais comme étant une forme de relation cosmologique. La relation à l'ennemi est constitutive de la subjectivité sous des formes qui sont assez surprenantes, comme on dit le livre de Vivero de Castro, de la physique animale, qui ne se réalisent pas du tout, je crois, à la figure de l'ennemi, disons, chez des gens comme Karchemis, par exemple, pour ne pas nommer la femme. Donc, il y a donc là des rencontres, et je dirais au fond que dans mon esprit, en tout cas, les gens qui interviennent font ce qu'ils veulent, mais dans mon esprit, il s'agissait dans la première partie d'une forme, disons, de structuralisme de la guerre, d'approche structurelle de la guerre, structurelle comparative de la guerre, et dans une deuxième partie, ou dans un deuxième temps, avec l'entendu, plutôt de l'approche polymologique de la structure. Structure et guerre, comment la guerre permet de repenser la guerre, et comment la guerre permet de repenser la structure. Voilà, donc, moi, j'ai pensé que c'était une séance opportune à organiser. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier, d'autres, d'avoir accepté cet exercice. Et donc, je vous donne la parole. Je vais vous demander de mettre votre son, parce que, chez moi, je peux mettre le son. C'est ça? Voilà. D'accord. Et par contre, je laisse vous baisser. Vous m'entendez? Donc, je tiens tout particulièrement à remercier Patrice Maniglier de m'avoir invité à intervenir dans le cadre de ce séminaire. Je le remercie de me permettre de présenter mon travail et de pouvoir recevoir toutes les remarques, critiques et conseils qui pourront m'être faits. Je vais partager un PowerPoint. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Voilà. Parfait. Donc, mon intervention s'insérant au sein de séances sur le troisième critère du comparatisme, j'ai prévu de la concentrer sur l'apport de la question comparatiste dans l'étude de cet objet très particulier qu'est la guerre. Objet très particulier, car je dévoile déjà une de mes thèses. La guerre est intrinsèquement liée à la forme de la critique. Mon projet de thèse sur les variantes de la guerre est né d'une rencontre, celle de la stratégie militaire avec la philosophie française contemporaine incarnée par Foucault, Deleuze, avec Batari et Derrida, ou devrais-je dire plutôt est née d'une absence de rencontre puisque celle-ci n'existe que dans ma thèse et qu'elle ne s'est pas réalisée, hélas, dans les années 1960. En effet, la seconde moitié de la guerre froide, après la crise de Cuba en 1962 et jusqu'à l'effondrement de l'URSS en 1991, est l'époque où le champ des études sur la guerre est dominé en Occident par les Strategic Studies. Ce sont des études essentiellement orientées sur la dissuasion nucléaire et l'affrontement entre les deux blocs d'État. Mais des pensées mineures ont aussi côtoyé cette pensée des Strategic Studies, des pensées mineures qui s'intéressent aux petites guerres, selon l'expression de Karl von Clausewitz, un théoricien militaire dont je reparlerai assez longtemps. Ces petites guerres donc sont pensées par des théoriciens praticiens de la guérilla comme Ernesto Che Guevara et des théoriciens praticiens de la contre-insurrection comme David Galula et Roger Trinqui. Je vous mets quelques éléments de biblio. Donc, or avec la fin de la guerre froide et alors que les petites guerres deviennent prépondérantes, la pensée stratégique bâtie sur des modèles mathématiques et économiques et reposant notamment sur la théorie des jeux et les approches systémiques peinent à se reconfigurer et à prendre en compte ces approches mineures pour penser ces objets qui sont nouveaux pour elle. Elle subit alors un long passage à vide, un vide stratégique qui s'amorce dans les années 1980. Donc, où en est-on aujourd'hui ? Les récentes World Studies tentent de surmonter ce passage à vide en élargissant le champ d'études et en faisant appel à une pluridisciplinarité accrue. Ainsi, le droit, la sociologie, la psychologie et même l'anthropologie sont appelés à apporter leur contribution à cette recherche sur la guerre. Mais la pensée des World Studies s'articule toujours autour d'un paradigme scientifique au sens de Thomas Kuhn, qui a les mêmes racines que celui des Strategic Studies. Cette pensée continue en effet de concevoir la guerre en premier lieu comme une confrontation entre États ou alliance d'États. Dans ce paradigme des World Studies, la guerre est considérée comme l'emprise d'un jeu rationnel entre États, même s'il existe plusieurs nuances ou sensibilités, notamment une approche dite réaliste qui met en avant la concurrence entre États, une approche dite libérale qui met en avant la coopération entre États et une approche dite constructiviste qui met en avant une vision cosmopolite, c'est-à-dire la soumission des États à une autorité supérieure, typiquement l'ONU. La guerre est conçue selon une définition dite classique de la guerre inter-étatique, définition sur laquelle repose le droit de la guerre. Malgré les efforts de reconfiguration, la pensée de la guerre des World Studies n'est pas parvenu à retrouver la vigueur qu'avait celle des Strategic Studies du temps de la guerre froide. Mais surtout, elle peine à s'adapter aux nouveaux enjeux de la guerre et à prendre en compte la diversité des fins que la guerre peut prendre. Et là, la guerre en Ukraine, qui est intervenue un mois après ma soutenance de thèse, ne vient pas contredire ce constat. Les guerres dans lesquelles sont engagées aujourd'hui les forces armées occidentales ne sont plus majoritairement des guerres inter-étatiques, mais des guerres intra-étatiques ou trans-étatiques. La guerre contre le terrorisme, la cyber-guerre, la guerre contre la pandémie, par exemple, ne rentre pas dans la définition canonisée de la guerre classique. Comme vous vous en êtes certainement aperçus par leur nom, ces pensées stratégiques, Strategic Studies ou World Studies, sont des pensées anglo-saxonnes. Alors, il existait en France dans les années 1960-70 un courant de pensées de la guerre originale qui s'est éteint en 1980 à la mort de son initiateur. Le sociologue Gaston Boutoul avait inventé en 1945 le terme polémologie et créé l'Institut français de polémologie dans l'espoir de créer une nouvelle discipline scientifique chargée d'étudier le phénomène de la guerre comme un fait social. Aujourd'hui, la pensée stratégique française a un grand nom, celui de Raymond Aron. Il a notamment remis à l'honneur Ploswitz en France par ses travaux publiés en 1976. Aron s'inscrit dans la lignée de Macfever. Pour lui, les États disposent du droit de recourir à la violence entre eux pour rechercher leurs avantages, puissance, gloire ou sécurité, au sein de rapports de force. Cette pensée stratégique reste très proche de la pensée anglo-saxonne que je viens d'évoquer, puisqu'Aron place au centre du débat des relations internationales au sens classique. Il est d'ailleurs classé parmi les tenants de la pensée réaliste des relations internationales. Tout se passe comme si la pensée française de la guerre était restée prisonnière de la logique de bloc qui a dessiné des frontières politiques à la pensée de la guerre. Malgré la chute de l'Union soviétique et l'éclatement du bloc de l'Est, ce paradigme perdure, dénotant la même résistance que celle que Kuhn observe lorsque les tenants d'une théorie scientifique ne peuvent pas admettre le changement. Parlons maintenant de la pensée militaire française. Dans les années de guerre froide, le débat stratégique est dominé par celui de la position de la France vis-à-vis des États-Unis et de l'OTAN et par celui de son autonomie, de la dissuasion et de l'arme nucléaire. Dans les années 1960, Aron s'oppose à la politique militaire anti-atlantiste du général de Gaulle, mais aussi à la doctrine de dissuasion française qu'élabore le général Pierre-Marie Gallois et à laquelle contribuent également les généraux Charles Heiret, André Beaufre et Lucien Poirier. Ces quatre généraux étaient appelés les quatre chevaliers de l'Apocalypse. Si cette pensée militaire s'oppose politiquement à celle d'Aron, elle s'inscrit en revanche pleinement dans le paradigme formaliste des Strategic Studies. Je vous ai mis un exemple de ce formalisme avec un extrait d'un texte du général Lucien Poirier. Je vais vous le lire pour comprener bien l'esprit de l'époque. Rationaliser l'action, c'est soumettre les opérations intellectuelles et physiques du système actif, donc les décisions, à un ensemble de principes et de règles qui, appliquées à la computation et à la conduite des actions, traduisent les exigences et contraintes spécifiques de l'action collective finalisée, conçue et développée en milieu conflictuel. C'est observer un ensemble de prescriptions normatives imposées par l'économie, par la grammaire et la logique caractérisant ce type de pratique, qui est celle d'un système complexe en interaction avec d'autres et condamné à penser dans un brouillard d'incertitude. Observons que la rationalisation de l'entreprise politico-stratégique doit s'appliquer à plusieurs niveaux de la computation, d'abord dans la traduction des fins politiques en but stratégique, la planification stratégique, et dans la comparaison des espérances de gains et des risques, espérances politico-stratégiques, ensuite dans la définition des moyens de l'action qui doivent être adaptés à ses finalités, pertinence, enfin dans le calcul du rapport optimum entre l'efficacité opérationnelle de ces moyens et leur coût de réalisation aidant. Donc, vous le voyez, ces penseurs militaires exploitent de façon particulièrement poussée les potentialités formalistes des théories dites cybernétiques, fondées par le mathématicien Norbert Wiener dans les années 1950. Le terme cybernétique n'est plus aujourd'hui utilisé, on parle de pensée systémique. Or, s'il est bien question de système, celui-ci s'inscrit dans une logique holiste. En France, les tenants actuelles de cette pensée sont par exemple Edgar Morin et Joël de Rosnay, cette pensée très prisée des penseurs militaires encore aujourd'hui. Donc, cette pensée systémique fonctionne par analogie avec l'organisme vivant ou avec les machines autorégulatrices. Ce tour d'horizon rapide et certainement simplificateur avait pour but d'en arriver à la conclusion suivante. Les sciences structurales n'ont pas investi l'étude de la guerre dans les années 1960 et 1970 et la pensée stratégique, militaire ou non, n'a pas investi les sciences structurales. Le structuralisme aurait pourtant pu constituer une influence concurrente sérieuse et heureuse à des pensées holistes qui excluent de leur champ certaines pratiques de la guerre. Il n'est cependant pas trop tard pour reprendre ces travaux, c'est ce que je voulais montrer dans ma thèse. La volonté d'insister sur une pensée qui puisse sortir de la tyrannie de la totalité et de l'univers fini de la ratio positiviste m'a conduit à parler de structuralisme infinitiste. Je voulais m'intéresser aux limites, aux seuils, aux lignes de fuite, aux excès ou suppléments et plus généralement à ce qui excède dans un système des capacités d'articulation à l'intérieur de celui-ci. Il s'agit de prendre en compte toutes les variantes possibles de la guerre et de réfléchir à leurs conditions d'actualisation. Donc à l'instar de Balibar qui dans son article « Le structuralisme, une destitution du sujet » ne veut pas distinguer le structuralisme du post-structuralisme. Il n'est pas question pour moi de distinguer le structuralisme infinitiste du structuralisme. Infinitiste s'oppose à formaliste, holiste et à toutes les interprétations préjudiciaires qui ont pu être faites du structuralisme. Le terme infinitiste que j'ai choisi ne vaut certainement pas celui de Dionysiac, mais il a aussi son charme. Je vous ai trouvé une petite citation de Philippe Solers dans « Éloge de l'infini ». « Le tableau est une intégrale renouvelée par une vision infinitiste où chaque partie dépasse le tout, ne se réduit jamais à en faire partie, mais va de tout en tout, si on peut dire, dans une logique de l'apparaître comme telle ». C'est politique. Alors, voilà le plan de mon exposé. Pour proposer une caractérisation structurelle de la guerre, j'ai effectué plusieurs recoupements, croisements ou comparaisons. Cette démarche comparatiste m'a permis de faire plusieurs hypothèses que j'ai combinées dans une matrice structurelle de la guerre. Si j'ai tenté dans ma thèse d'expliquer comment j'en étais arrivée à ces hypothèses, je n'ai pas pu apporter de démonstration inductive. Il y a un saut, une invention de ma part, que certains ont qualifié de fumeux. C'est exact. J'ai appris dans ce séminaire qu'il pouvait s'agir du processus d'abduction, ce qui m'aurait rassuré de savoir qu'il y avait un nom sérieux à cette démarche. J'avais trop tard. Donc, il serait trop long de reprendre le détail de toutes ces comparaisons. Je vais donc en présenter les grandes lignes et surtout les résultats. Alors, tout d'abord, une comparaison des grands schématismes spéculatifs critiques. Alors, partant de l'idée qu'il me fallait faire une critique de la pensée actuelle de la guerre, je me suis penchée sur les deux grands systèmes de pensée critique, celui de Kant et de Wegel. Ces deux systèmes de pensée avaient de plus le grand mérite d'être invoqués dans deux types de pensées de la guerre radicalement opposées, la pensée iréniste des relations internationales qui invoquent le cosmopolitisme et la paix perpétuelle de Kant, et la pensée marxiste de la lutte des classes qui revendiquent une certaine filiation avec la dialectique égalienne. Mais plutôt que de les confronter directement, je suis passée par une comparaison des formes de ces pensées philosophiques avec les formes de deux grandes pensées de praticiens de la guerre qui me semblaient le plus proche d'elles, c'est-à-dire les pensées, respectivement, de Clausewitz et de Lémy. Donc tout d'abord, que donne ce rapprochement entre Kant et Clausewitz ? Je vais commencer par quelques éléments de biographie. Alors, Kant, que l'on ne présente plus, né en 1724 et mort en 1804, ces critiques qui m'intéressent surtout ici datent de 1781-87, 1788 et 1790. Et Clausewitz, même s'il est très souvent cité, est en général moins connu. Donc il est né en 1780 en Prusse aussi. Il est mort en 1831 du choléra avant d'avoir pu terminer son œuvre de la guerre. Donc il participe aux guerres napoléoniennes en 1792. Après avoir été l'aide de camp du prince August de Prusse, il est promu professeur à l'Académie de guerre de Prusse et forme le prince héritier, le futur Guillaume Ier de Prusse. En 1812, il se rebelle lors du rapprochement de la Prusse avec Napoléon, contre lequel il a développé une haine profonde. Il avait fait deux ans de prison en France. Et il déserte pour rejoindre l'armée russe et participe à la campagne de Russie contre Napoléon. En 1814, il est réintégré dans l'armée prussienne et en 1818, il prend la direction de l'Académie de guerre jusqu'à sa mort. Donc de la guerre a été écrite pendant ces dernières années. Donc vous le voyez, Clausewitz n'est pas un stratège au sens où il aurait conduit des campagnes ou des batailles, mais plutôt un stratégiste, un intellectuel, qui a voulu comprendre la guerre avec les outils dont il disposait à l'époque. Il est attesté qu'il a suivi des cours de philosophie cancienne, donc c'était le nec plus ultra de la pensée prussienne à l'époque. Mais contrairement à ce qu'a asséné Lénine, on pourra y revenir si vous le souhaitez, rien n'atteste qu'il ait lu Hegel, son contemporain. Donc Hegel 1770-1831. J'espère que l'inspiration cancienne de Clausewitz va vous sauter aux yeux. Donc voici ce que Aron appelle la définition trinitaire de la guerre chez Clausewitz. Alors j'ai mis en gras les éléments importants pour la suite. Donc la guerre n'est pas seulement un véritable caméléon qui modifie quelque peu sa nature dans chaque cas concret, mais elle est aussi comme phénomène d'ensemble et par rapport aux tendances qui prédominent une étonnante trinité, où l'on retrouve d'abord la violence originelle de son élément, la haine et l'animosité, qu'il faut considérer comme une impulsion naturelle aveugle, puis le jeu des probabilités et du hasard qui font d'elle une libre activité de l'âme, et sa nature subordonnée d'instruments politiques par lesquels elle appartient à l'entendement pur. Le premier de ces trois aspects intéresse particulièrement le peuple, le second le commandant et son armée, et le troisième relève plutôt du gouvernement. Alors Clausewitz s'inspire pour concevoir son propre système formel des trois facultés kantiennes, donc la sensibilité pour l'instruction naturelle aveugle, la raison pour la libre activité de l'âme, et pour l'entendement pur. Donc on ne retient généralement que la trinité peuple, chef militaire, gouvernement politique, mais ce n'est qu'une déclinaison, vous l'avez vu, d'une trinité plus fondamentale. Lénine et Aron, après lui, se sont concentrés sur la formule, selon l'appellation aronienne, la guerre est une simple continuation de la politique par d'autres moyens, donc formule très connu. Mais on voit que Clausewitz va plus loin et introduit deux pôles, deux autres pôles à la guerre. J'en profite pour dire que ces lectures réductrices de Clausewitz sont symptomatiques d'une pensée de la guerre, où le pôle de l'entendement pur, ou de la ratio, celui de la pensée politique, si l'on suit Clausewitz, prend le pas sur les deux autres pôles pour les dominer ou les maîtriser. Cela s'explique facilement. Le déchaînement des forces populaires fait peur, comme elle faisait peur à Clausewitz, qui voyait le secret des victoires napoléoniennes. Et l'insubordination des chefs militaires aux politiques, surtout en France, est aussi une grande crainte. J'en reviens à Clausewitz. De la guerre déploie deux méthodes bien distinctes et bien explicitées par Clausewitz. Une méthode dite philosophique, qui l'amène à réfléchir sur le concept pur de guerre, et une méthode dite analytique, qu'il dit empruntée à Montesquieu, et dont est issue la définition trinitaire de la guerre. Voici l'autre définition de la guerre chez Clausewitz, celle du concept pur, issue de cette autre méthode de réflexion dite philosophique. Alors, ne commençons pas par une définition de la guerre lourde et pédante, bornons-nous à son essence au duel. La guerre n'est rien d'autre qu'un duel à plus vaste échelle. Si nous voulions saisir en une seule conception les innombrables duels particuliers dont elle se compose, nous ferions bien de penser à deux lutteurs. Chacun essaie, au moyen de sa force physique, de soumettre l'autre à sa volonté. Son dessein immédiat est d'abattre l'adversaire, afin de le rendre incapable de toute résistance. La guerre est donc un acte de violence destinée à contraindre l'adversaire à exécuter notre volonté. Cette définition qui met en avant la notion de réciprocité est souvent celle qui est retenue par les pensères militaires. Une des définitions les plus citées chez les militaires est celle du général Beaufort, qui définit en 1963 la stratégie comme, je cite, « l'art de la dialectique des volontés employant la force pour résoudre leurs conflits ». La réciprocité pure entraîne nécessairement chez Clausewitz ce qu'il appelle une montée aux extrêmes. Parmi les écarts avec ce qu'il a observé dans les guerres réelles qu'il a vécues, c'est ce point qui est décisif pour lui. Les guerres réelles ne montent pas aux extrêmes. Il y a donc un facteur limitant ou régulateur, ce sera le rôle du pôle de l'entendement pur tenu par le politique que de réguler et limiter la montée aux extrêmes. Donc il concède néanmoins qu'une des variantes de guerre réelle, celle des guerres napoléoniennes, s'approche tellement près du concept de cure de guerre qu'il la nomme guerre absolue. Après la première guerre mondiale, Clausewitz sera accusé par certains historiens, dont l'anglais Lidlart, d'être responsable de la montée aux extrêmes de cette guerre. Il aura insufflé l'idée dans la tête d'officier prussien formé à sa théorie que la guerre devait idéalement monter aux extrêmes. Aron, en voulant récupérer pour son propre camp un Clausewitz que Lénine s'était approprié, va proposer une lecture inverse de celle de Lidlart pour rassurer et montrer que le politique maîtrise bien la guerre. Il confond sciemment la guerre absolue, qui est pourtant une réalisation concrète de la guerre, et le concept cure de guerre. Il en déduit, évidemment, que la guerre absolue n'est qu'une hypothèse de pensée et n'a pas de fondement réel. Les guerres réelles ne peuvent alors pas avoir de caractère absolu ou immétrisable. Claude Lefort avait, dès l'apparition de l'ouvrage d'Aron, contesté ce point. D'autres références existent, notamment celle de You Strachan. Je crois que ça ne se prononce pas comme ça, c'est écossais, mais je suis incapable de vous le prononcer. Mais il est frappant de voir le peu d'écho de ses lectures alternatives à celles d'Aron. J'en profite pour faire un rapide aparté. Lorsque Deleuze et Guattari citent Clausewitz dans les plateaux, ils citent explicitement qu'ils le lisent à travers l'ouvrage de Raymond Aron. Mais heureusement, cela ne biaise pas leur analyse, puisque plutôt que d'éliminer la guerre absolue comme le fait Aron, il lui redonne un rôle central. Je vais vous mettre la citation. En premier lieu, cette distinction d'une guerre absolue comme idée et des guerres réelles nous paraît d'une grande importance, mais avec la possibilité d'un autre critère que celui de Clausewitz. L'idée pure ne serait pas celle d'une élimination abstraite de l'adversaire, mais celle d'une machine de guerre qui n'a justement pas la guerre pour objet et qui n'entretient avec la guerre qu'un rapport synthétique potentiel ou supplémentaire. Si bien que la machine de guerre nomade ne nous paraît pas, comme chez Clausewitz, un cas de guerre réelle parmi les autres. Mais au contraire, le contenu adéquat à l'idée, l'invention de l'idée, avec ses objets propres, espaces et compositions du nom de l'essent. Pourtant, c'est bien une idée et il faut maintenir le concept d'idée pure, quoique la machine de guerre ait été réalisée par les nomades. Mais c'est plutôt les nomades qui restent une abstraction, une idée, quelque chose de réel et non actuel. Une autre remarque sur Clausewitz qui sera importante non plus pour une analyse synchronique, mais pour une analyse diachronique de la pensée de la guerre. J'y reviendrai au point 3. Dernier, le concept pur de guerre comme duel. On reconnaît ce que Foucault appelle, dans les mots et les choses, les genèses idéales de la pensée classique du XVIIIe siècle, où il s'agit de, je le cite, « se placer au plus près du pur et simple redoublement de la représentation ». Ainsi, à l'instar de l'économie pensée à partir du troc, la guerre est pensée par Clausewitz à partir du duel. La méthode philosophique de Clausewitz appartient donc à l'épistémé classique. De même, le primat du politique et de la guerre réglé entre États forts de leur souveraineté reprennent l'idéal issu des traités de Westphalie de 1648, idéal qui marque cette période qui prend fin à la Révolution française. Ce primat du politique n'est pas tant celui libéral d'Aron que celui que recherche Karl Schmitt dans sa nostalgie de cette période classique, qu'il appelle d'ailleurs lui « ère moderne ». Mais Clausewitz ouvre bien une nouvelle forme de pensée de la guerre avec la définition trinitaire que l'on doit à sa rencontre avec la philosophie kantienne. Avec Kant s'ouvre selon Foucault l'épistémé moderne, celle dans laquelle nous nous trouvons encore, à moins que, comme il l'évoque à la fin des mots et des choses, les années 1960 nous aient fait entrer dans une épistémé nouvelle, une épistémé structuraliste. Mais je ne vais pas aller plus loin, car ce sera l'objet d'une de mes conclusions. Donc Clausewitz est à la charnière entre deux épistémés, à la fois dans l'une et dans l'autre. Il est l'illustration du phénomène de latence entre les ruptures d'épistémés. Après cette longue introduction à Clausewitz, je veux commencer à dévoiler mon premier schéma. Vous retrouvez ce dont je viens de parler. Les trois pôles attirent à eux l'instantiation concrète de la guerre en guerre réelle, en rouge, qui s'éloigne alors de la guerre absolue, qui est au centre en noir. Le concept pur de guerre, ou l'idée de guerre comme machine de guerre chez Deleuze et Guattari, est extérieur au plan d'immanence des réalisations concrètes. Mais c'est lui qui est en sorte, en quelque sorte, rend possible ce que les pôles tentent de capturer. Donc je serai plus rapide sur la seconde comparaison entre le grand schématisme spéculatif de Hegel et sa lecture pratique par Lénine, en passant par Marx. Deux éléments de compréhension me paraissent importants pour cette exposée, car je n'aurai pas le temps de développer, comme je l'ai fait dans ma thèse, la transformation de la pensée dialectique hegelienne en dialectique matérialiste, prise comme fondement de la doctrine marxiste-léniniste. Ce que je propose d'en retenir, c'est que d'une dynamique en trois temps, on passe à une dynamique en deux temps, une dialectique de la réciprocité, que l'on voit à l'œuvre dans la définition de Beaufort, très influencée à son insu ou non par la pensée soviétique. C'est la définition de la stratégie que je vous ai citée tout à l'heure. Donc dialectique sur laquelle plane Télos de la fin de l'histoire et de la lutte des classes. Si l'on nomme Polémos le plan d'immanence précédent, qui s'appuie de façon statique sur trois pôles, on peut créer un autre plan d'immanence nommé Stasis, qui accueillerait toutes les formes de guerres sociales, guerres civiles, guerrillas ou guerres des races chez Foucault, toutes ces guerres oubliées ou plutôt conjurées par les tenants de la guerre inter-étatique. Alors je renvoie à l'ouvrage de Nino Granger, ou il y a la guerre civile Stasis, chronique d'une disparition, ou au livre d'Agamben. Voici donc directement ce deuxième schéma, intégrant le nouveau plan d'immanence. Les guerres réelles de ce plan répondent à la logique de la réciprocité, qui est celle de la lutte ou du duel. Il y a donc un point d'adhérence avec ce que Clausewitz appelle le concept pur de la guerre. La lutte des classes a une position particulière, car elle est conçue comme la réalisation concrète d'un idéal dialectisé, annonçant la victoire du prolétariat, le peuple, l'armée révolutionnaire et le parti ne faisant qu'un. Mais ce schéma, je le dis tout de suite, n'est pas satisfaisant, car il spatialise un schématisme qui est essentiellement temporel. Le schéma suivant serait plus parlant. Je reviens quand même à celui-là. Ce schéma a quand même le mérite de montrer l'effet miroir, ou la version de lecture de Clausewitz, faite par les lectures sociales de la guerre. Foucault, notamment dans Il faut défendre la société, son cours au Collège de France de 1976, écrit, je cite, « Le pouvoir, c'est la guerre, c'est la guerre continuée par d'autres moyens. » Et à ce moment-là, on retournerait la proposition de Clausewitz, et on dirait que la politique, c'est la guerre continuée par d'autres moyens. Une conclusion que l'on peut aussi tirer de ces grandes comparaisons est que la pensée de la guerre est tout d'abord elle-même une pensée critique. Alors, je vais passer au deuxième point, qui est un schéma spéculatif subversif. Dans le plan de la stasis, j'avais mis le cas de la guérilla. Mais là encore, ce n'est pas tout à fait juste, car la guérilla a la particularité très intéressante de faire partie des deux plans en même temps. Dans les deux plans du Polymos et de la stasis, elle a une position particulière qui ouvre un autre champ de possible. C'est la lecture croisée, cette fois-ci, de Carl Schmitt et de Che Guevara qui permet de mettre cela en évidence. « Le partisan révolutionnaire de la guérilla est en marge de la lutte des classes comme il est en marge de la guerre régulière. » Donc, quelques références. « La théorie du partisan de 1962 » qui sort juste après le texte de Che Guevara. et « La dictature où Schmitt expose sa théorie de l'exception fondatrice qui m'a particulièrement inspirée. » En commençant par celle-ci. « Lorsqu'il s'intéresse à l'idée de dictature, d'état fort, Schmitt pense l'état d'exception, la suspension par le politique du droit normal comme une solution extrême d'exception transitoire qui peut permettre de sauver l'état de droit. » C'était la République de Weimar. Et de restaurer une situation normale. Mais ce qui peut sauver l'état de droit peut aussi le détruire. N'oublions pas que Hitler est arrivé démocratiquement au pouvoir et s'y est installé par le biais d'un état d'exception. L'exception vient générer et réglementer un ensemble normé et normatif. Mais l'exception est aussi une faille par laquelle le danger d'implosion arrive. Car l'ensemble n'est pas détruit directement par l'élément extérieur, mais indirectement par les éléments intérieurs qui se détruisent entre eux. Dans sa présentation de la dictature, Jean-Claude Monod fait de Schmitt sur le cycle théoricien des cases extrêmes. Voilà ce qu'il écrit aussi. « L'un des aspects les plus marquants de la pensée de Schmitt tient insurément au fait qu'elle a porté une attention passionnée à des phénomènes apparemment marginaux, dont il estimait qu'ils étaient en fait de véritables révélateurs de structures essentielles, où à sa thèse, l'exception est plus significative que la règle. » Dans la notion de politique, la guerre est, au travers de la désignation de l'ennemi, à la fois condition de possibilité de la politique, mais aussi dans sa forme de guerre interétatique, un instrument de la politique. Dans cette perspective, les Européens modernes ou les classiques, selon Foucault, ont pensé l'extériorisation des conflits et instauré des frontières, des limites. Les révolutionnaires marxistes, quant à eux, ont pensé le conflit intérieur, ou plutôt l'abolition de la séparation extérieure-intérieure, de ses frontières et limites. Et Schmitt, qui souhaite sauver et restaurer ce que les Européens modernes ont réalisé, se concentre sur ces limites et sur les caractéristiques de l'ordre classique qu'elles impliquent, c'est-à-dire frontières, normes et règles, en faisant apparaître en creux leur face inverse, ce qu'elles cachent, refoulent et oublient, c'est-à-dire les marges, anormalités, exceptions. Dans la théorie du partisan, Schmitt reprend ce schéma spéculatif de l'exception et fait du partisan une exception fondatrice. Exception car, en tant que combattant irrégulier, il fait exception au principe de la guerre classique. Exception fondatrice car le partisan se bat pour sa terre en vue de libérer sa patrie de l'occupant et de reconstituer un État fort miamal. Dans Politique de l'amitié, Derrida le souligne. Schmitt, deux cités de la guerre de Clausewitz, aussi bien qu'un édit du roi de Prusse appelant en somme à une guerre des partisans. Il ne dissimule pas l'admiration que lui inspirent ces dix pages signées d'un roi légitime. Elles avaient tout pour le séduire et le fasciner. Le paradoxe d'une légalité militaire, la légitimité politique, la nationalité prussienne mise régulièrement au service de l'irrégularité d'une guerre révolutionnaire, d'une guerre des partisans contre un empereur français, bien sûr. Donc, nous voyons que Schmitt place dès le départ la figure du partisan et la guérilla dans une double perspective classique et révolutionnaire. Classique parce qu'il attribue à la Prusse, berceau de la pensée de l'État fort, l'idée première d'avoir décidé et dicté dans la légalité, la légitimité et la régularité le droit exceptionnel du combat partisan et révolutionnaire parce que cette idée, inspirée de l'exemple espagnol, a été soutenue par de jeunes officiers réformistes, notamment Clausewitz, et qu'elle s'inscrit dans un ensemble de méthodes révolutionnaires de combat venant des armées napoléoniennes et mises en théorie dans de la guerre. Du côté de Che Guevara, le guérillot fait aussi exception à la doctrine marxiste-léniniste. Régis Debray, dans Révolution, dans la Révolution, nous en parle comme d'une hérésie vis-à-vis de l'orthodoxie, d'une exception qui consiste à faire de la guérilla et non du parti le chêne non décisif de la Révolution, de la guerre du peuple. Des marges dans lesquelles la doctrine marxiste-léniniste renvoie le guérillot, Che Guevara le ramène au centre. Dans la figure de leur chef, je cite Debray, un seul homme qui a réuni la direction militaire opérationnelle et la direction politique, Fidel Castro, et qui fédérera l'armée populaire autour des guérilléros. La figure du partisan dans sa version révolutionnaire, guérilléros, serait la véritable exception génératrice pour la guerre révolutionnaire, celle de la lutte des classes, mais aussi une véritable exception fondatrice de l'armée régulière, une sorte de spectre des temps anciens, lors desquels l'État s'est approprié la guerre et l'a transformé en guerre limitée, celle de la guerre classique. Le mélange de distinctions et de confusion par Schmitt et Che Guevara des deux types de partisans, l'un sédentaire ou théurique, l'autre nomade, pour reprendre un terme de leuzeau guattarien, car le guerriero est un combattant déterritorialisé qui se bat sur une terre qui n'est pas la sienne. Donc, le mélange de ces deux types de partisans est le signe d'une tentative de conjuration d'un danger qui guette à la fois l'État classique, mais aussi l'appareil du parti. L'exception est subversive, car elle met en danger la totalité, voire aussi le plan spéculatif que j'en tire. J'appelle ce mouvement du passage de la guérilla à la guerre du peuple « bouclage des infinis », car du point de vue des totalités, la doctrine marxiste-héniniste, mais aussi le droit de la guerre classique, la guérilla et la guerre du peuple sont des infinis, sont au-delà de la finitude de la totalité. La guérilla est dans une zone marginale, au-delà de la limite de la totalité. C'est une zone d'anormalité, pour reprendre la distinction fucaldienne, normale-anormale, dans laquelle est rejetée tout ce qui n'appartient pas à la totalité. La guerre du peuple est un télos, celui de la lutte des classes, mais elle est aussi ce que Clausewitz s'appelle la guerre absolue, la guerre napoléonienne des révolutionnaires français, la guerre de la nation en armes. Si je repars des deux plans d'immanence du polémos et de la stasis, ceux-ci ont alors un bord, à l'infini, au-delà duquel la zone marginale s'enfonce sous le plan, dans sa face obscure, subversive, pour faire émerger au centre de cette totalité l'événement créateur qu'est l'exception. Je peux soit prendre l'image de la tectonique des plaques, avec la subduction, le bord de la plaque s'enfonce dans le magma terrestre, K.O. originel ou dehors, et le point chaud, point de résurgence du magma au milieu d'une plaque, à l'origine de Chapelet-Ville. Soit j'utilise les concepts de l'éseau guattarien d'espace lisse et strié, de limites et de seuils. L'espace strié est celui des totalités normées. L'espace lisse permet l'ubiquité, et donc le bouclage des deux infinis. Les deux à la fois origine et télos. Mille Plateau contient également la définition d'une, je cite, différence conceptuelle entre la limite et le seuil, la limite désignant la pénultième, qui marque un recommencement nécessaire, et le seuil, l'ultime, qui marque un changement inévitable. Donc au-delà de la limite, la transformation, le changement devient nécessaire, le plan ordonné et normé commence à s'enfoncer dans le néant, dans le chaos. Lorsqu'il atteint le seuil, il n'y a plus de retour possible, le chaos est inévitable. Entre la limite et le seuil, s'étend la zone de marge, dans laquelle l'ordre n'est déjà plus maître des choses, et le chaos commence à absorber les éléments. Je vous montre le schéma de Guattari, du cycle qui boucle le passage d'un espace trié, centre de pouvoir, lignes et segments, à l'espace lisse, pôle, flux et quanta. Le centre de pouvoir attiré par le pôle de décodage, déterritorialisation, plonge régulièrement dans sa zone d'impuissance pour y capturer des quantas, qui glissent sur les lignes de fuite ou de flux. Puis, attiré de nouveau par le pôle de surcodage, reterritorialisation, ils strie la ligne et forment les segments durs de la stratification étatique. Selon eux, l'armée est un centre de pouvoir étatique. Elle puise donc sa puissance dans ce qui lui échappe, et qu'elle parvient parfois à capturer, la machine de guerre nomade. La citation de gauche vient juste avant le schéma. Quand on parle d'un pouvoir militaire, d'un pouvoir d'armée, on considère bien une ligne segmentarisable, d'après des types de guerres qui correspondent précisément aux États qui font la guerre, et au but politique que ces États se proposent, de la guerre limitée à la guerre totale. Mais, suivant l'intuition de Clausewitz, très différente est la machine de guerre, c'est-à-dire un flux de guerre absolu, qui coule d'un pôle offensif à un pôle défensif. Et n'est marqué que de quanta, forces matérielles et psychiques, qui sont comme les disponibilités nominales de la guerre. Donc, la machine de guerre, l'idée de guerre, est un flux à quanta, un flux de guerre absolue, qui coule du pôle de décodage des territorialisations, le pôle offensif, vers le pôle de surcodage de re-territorialisation, pôle défensif. Le premier pôle est celui de la machine abstraite de mutation, celui de la machine de guerre nomade, qui s'attaque à tout agencement que réalise la machine abstraite de surcodage, c'est-à-dire l'État, qui lui se défend en capturant de quoi muter et s'adapter. Vous remarquez dans cette citation que la référence à Clausewitz, contrairement à tout à l'heure, consacre le plein rapprochement de son intuition à la machine de guerre. On peut tirer de cette comparaison une deuxième conclusion, c'est que la guerre est subversive, et la pensée de la guerre est elle-même une pensée subversive. Deux remarques avant de passer au point 3, une sur la distinction entre guerre totale et guerre absolue, et l'autre sur la compatibilité de la notion d'immanence avec celle d'exception ou de dehors. Tout d'abord, la guerre totale, c'est une guerre embrasant une totalité jusqu'à ses limites. Lors des deux guerres mondiales du XXe siècle, qui réalisent cette idée, la totalité embrasée était celle du monde classique des États, mais la guerre totale peut aussi être celle qui embrase la totalité de l'humanité, comme la lutte des classes. La notion de guerre totale est protéiforme et reste attachée à la totalité qu'elle prend en compte. La guerre absolue, maintenant, la guerre absolue clauswitzienne, tout en restant réelle, est un passage à la limite d'une guerre trinitaire, passage à la limite qui la fait basculer dans une logique binaire de duel et de monter aux extrêmes. Elle est par exemple la guerre du peuple, dont parle Tchighevara. La guerre absolue schmittienne, maintenant, est également un passage à la limite, mais d'un autre ordre. Elle reprend la lecture de Derrida, donc je reprends, pardon, la lecture de Derrida dans Politique de l'amitié. C'est parce que la guerre est exceptionnelle qu'il reste des preuves décisives. Diagnostique sur notre temps, aujourd'hui, notre schmitt, si les guerres sont moins nombreuses et moins communes qu'autrefois, plus exceptionnelles, si on peut dire, cela de l'exception, l'emprise totale de leur puissance est accrue dans la même proportion. La possibilité réelle de la mise à mort tend vers l'infini. Cela signifie qu'aujourd'hui encore la guerre, l'état de guerre, le cas de guerre, restent des preuves décisives. La chose sérieuse, la grande affaire critique, le krinein de la crise, le sérieux même de la décision, ce qu'en allemand on appelle « Ernstfall », et qui veut dire aussi, dans le code militaire, le cas de guerre. La décision sérieuse, c'est le cas de guerre, c'est l'hostilité absolue. Alors, la guerre absolue schmittienne fait planer sur le monde la possibilité réelle d'un embrassement de toutes les totalités, le dépassement des limites dans l'utilisation des moyens de mise à mort, la perte par les États de leur capacité à maîtriser l'entrée dans la guerre, l'élargissement de l'hostilité à l'humanité tout entière. La guerre totale est un élargissement de la guerre jusqu'aux limites de la totalité considérée, alors que la guerre absolue est un point limite concentrant les possibilités réelles d'une guerre sur cette totalité. Elle apparaît au centre de la totalité et en quelque sorte plane au-dessus d'elle comme un risque permanent. La guerre absolue schmittienne, dont la guerre absolue klauswitzienne n'est qu'un cas particulier, reprend l'idée de l'idée de guerre, je rappelle la citation, machine de guerre, qui n'a justement pas la guerre pour objet et qui n'entretient avec la guerre qu'un rapport synthétique, potentiel ou supplémentaire. J'en viens maintenant à la remarque sur la compatibilité de la notion d'immanence avec celle d'exception ou de dehors. Tout d'abord, une citation de l'article de Balibar sur le structuralisme que j'ai déjà évoqué. Je cite, « Le structuralisme se présente comme une pratique d'immanence en extériorité, une pensée du dehors, dira Foucault, d'une façon particulièrement radicale et conséquente. » Alors, pour visualiser cette pensée du dehors, voici encore un schéma de Deleuze très utile, diagramme de Foucault. Ce qui est très utile, c'est de visualiser que le dehors est aussi à l'intérieur de l'immanence, dans le pli ou la zone de subjectivation. Dans une perspective d'éridienne, la pensée du dehors serait la pensée de l'inconditionnalité. Je ne peux pas m'empêcher de rapprocher la forme de cette pensée avec sa zone intérieure de la forme de l'étrange doublé empirico-transcendantale dans Les mots et les choses. Foucault critique le dualisme empirico-transcendantale à l'œuvre dans les sciences humaines. Pour lui, la phénoménologie depuis Husserl et ses continuateurs en France, notamment Sartre, est la dernière tentative qui relève de restaurer dans une théorie du sujet la dimension du transcendantale. Cette tentative ratée ne serait que, je le cite, remplir avec plus de soin les exigences hâtives qui avaient été posées lorsqu'on avait voulu, en l'homme, faire valoir l'empirique pour le transcendantale. Donc, l'épistémé moderne se caractérise par un doublé empirico-transcendantale où se loge au sein d'une manance empirique un cœur qui a valeur de transcendantale. Foucault parle de quasi-transcendantaux. Dans les mots et les choses, il met en évidence trois épistémés pour l'Occident, celle de la Renaissance, celle classique et celle moderne. L'épistémé classique qui débute notamment avec Hobbes place la centralité de la réflexion sur l'ordre et le couple identité-différence. Pour l'épistémé moderne qui débute avec Kant, Foucault déplace cette centralité de la réflexion sur l'homme et les trois quasi-transcendantaux que sont la vie, le travail et le langage avec des majuscules. Cette vision diachronique fait ma transition avec le point 3, un processus synchronique et diachronique. Mon analyse était jusqu'à maintenant essentiellement synchronique, or il ne faut pas oublier la dimension diachronique à l'œuvre à l'intérieur de chaque strate synchronique ou épistémée et d'une strate synchronique à une autre. À l'intérieur d'une strate synchronique tout d'abord, ce schéma montre le processus d'élaboration de ce que j'appelle des paradigmes de la guerre, non pas au sens de Kuhn cette fois-ci, mais au sens de variante à valeur paradigmatique pour la guerre. Jusqu'à présent, j'ai parlé du paradigme classique de la guerre de l'épistémé classique, du paradigme d'classique de la guerre de l'épistémé moderne, qui est un prolongement avec des adaptations du paradigme classique de l'épistémé précédent et du paradigme de la lutte des classes. J'ai comparé à chaque fois deux grands systèmes philosophiques que je ramène à des plans discursifs avec deux grandes théories de la guerre que je ramène à d'autres plans discursifs qui ont pour ambition d'assurer le passage de la pratique de la guerre à la théorie. Un paradigme de la guerre peut alors être décrit par le rapprochement comparatif entre un plan discursif philosophique et un plan discursif théorico-pratique. C'est un hors-texte car il est structural, il est le diagramme pour reprendre le terme de Leusien, qui rend toute actualisation de la guerre possible, actualisation perceptible dans l'expérience de guerre, autre hors-texte. La grande particularité du paradigme de l'épistémie moderne est d'être un paradigme doublé. La lutte des classes donne à la guerre dite classique une dynamique que n'avait pas la guerre classique qui était portée par l'ordre et la stabilité. Le passage de l'une à l'autre à l'intérieur du paradigme doublé étant permis par la guerre des partisans ou la guérir. Ce paradigme doublé a la même forme que le doublé empirico-transcendental. La lutte des classes et sa dimension téléologique venant comme s'enrouler à l'intérieur du plan d'immanence de la guerre dite classique. En effet, comme le déplore Schmitt, la guerre contemporaine a perdu le caractère stable et rassurant de l'opposition ami-ennemi et du respect de l'ennemi désigné, c'est-à-dire l'absence de haine de l'ennemi. Pour lui, la guerre contemporaine c'est le retour de la guerre juste et de la criminalisation de l'ennemi que l'on retrouve dans la guerre contre le terrorisme, la guerre sainte de Bush par exemple. Dans le Nomos de la Terre, il définit trois grandes périodes de conquête et d'ordre juridique. L'époque médiévale est celle d'un ordre téléologique, la Respublica Christiana. Celui qui ne reconnaît pas le pouvoir de l'Église et refuse l'ordre de cet espace chrétien est un ennemi, un hostis perpétus, juif, sarrazin par exemple. Le combat contre cette ennemi est d'ordre et de nature morale, revêt une dimension d'une justa causa. Ensuite, le passage du monde médiéval au monde moderne voit l'abandon de la juste cause au profit du justus, justus, pardon, hostis, l'ennemi légitime, ennemi reconnu comme insemblable. Ces guerres peuvent alors se doter de règles de droit. Attention à nouveau à l'époque moderne pour Schmitt qui va du traité de Westphalie aux années 1830 correspond à l'épistémé classique chez Foucault. Enfin, le monde contemporain est celui qui remet en cause l'ordre établi de l'ère moderne dans lequel l'État était au centre d'un jeu politique réglé sur les notions d'ennemis et de guerre très précisément définis et encadrés. C'est le retour d'un ordre pré-moderne ou plutôt désordre, celui de la guerre juste. Sur le retour de la justa causa, voire aussi Céline Jouin, je vous ai mis la référence, le retour de la guerre juste. Avec Foucault et Schmitt, on passe donc d'une strate synchronique à une autre, mais ce passage de la discontinuité ne se fait pas sans retard, latence ou superposition. Le paradigme classique de la guerre se poursuit en quelque sorte dans l'épistémie moderne et se superpose au paradigme de la lutte des classes. Cette configuration de retard et superposition est aussi celle chez Foucault du dispositif de la société disciplinaire du XVIIIe siècle qui perdure au-delà de la rupture épistémique et se superpose dans la biopolitique au dispositif bienveillant de la société normative. Deleuze fait ressortir comment le dispositif disciplinaire se modifie aux côtés du dispositif normatif dans son post-criptum sur les sociétés de contrôle. La grande question dans cette grande vision diachronique est celle que pose Foucault dans Les mots et les choses lorsqu'il se demande si le structuralisme constitue une rupture d'épistémie ou non par rapport à l'épistémie moderne. Mon hypothèse serait que non et même plus, l'épistémie moderne serait fondamentalement structuraliste dès le départ. Ce que Foucault critiquait dans l'empirico transcendentalisme serait alors une mauvaise actualisation d'une forme en doublé qui s'actualiserait correctement dans la pensée structuraliste du dehors ou de l'inconditionnalité. Cette mauvaise version serait notamment celle du doublé positiviste eschatologique. mon quatrième point est la matrice structurale de la guerre. Une fois que j'ai obtenu par abduction les formes structurales du paradigme doublé de la guerre ou la matrice structurelle de la guerre pour l'épistémie moderne et pour la sphère occidentale, attention, il n'y a rien d'universel dans ces résultats, je peux tenter de décliner, de déduire des groupes de variantes de la guerre, des groupes qui peuvent bien sûr se combiner. Je vais vous montrer trois groupes correspondants aux trois pôles closvitiens présentés au début de mon intervention. J'explique le principe de ces schémas pour le premier, celui du pôle de la libre activité de l'âme. Vous retrouvez le schéma du plan d'immanence de la guerre des classiques, mais vous savez maintenant qu'il contient à l'intérieur de celui-ci sans doubler le paradigme de la lutte des classes. Lorsque l'on coupe ce plan au niveau du pôle de la libre activité de l'âme, on peut voir l'épaisseur du plan qui à cet endroit porte sur sa face positive la notion de liberté et sa face revers la notion de violence. On peut voir aussi le flux qui s'étend entre la guerre absolue et le pôle d'attraction de la libre activité de l'âme. On a deux boucles des infinis, deux boucles de flux d'absolutisation qui s'emboîtent l'une dans l'autre. On voit aussi les types de guerres absolues qu'elles font surgir, la dissuasion nucléaire et l'intervention humanitaire. La vie, la liberté, le pardon, la justice et la pitié qui sont entourées sont des notions inconditionnelles ou des quasi-transcendantaux en rapport avec la mise en mouvement de ces flux. Voici la petite histoire que cela raconte. La vie, avec une majuscule, se met en gage elle-même afin de se préserver. En effet, le pari de la stratégie de dissuasion est qu'aucun État n'osera défier un État nucléaire, mais aussi qu'aucun État disposant de l'arme nucléaire n'osera s'en servir et être responsable de la destruction de l'humanité. Cela reprend l'idée d'une foi des sociétés biopolitiques et dans la valeur morale de la vie inconditionnelle. Pour l'intervention humanitaire, maintenant, comme guerre absolue instanciée par la notion de justice inconditionnelle, on retrouve une tension semblable. L'intervention humanitaire dans les affaires intérieures d'un État souverain met fin au fondement de l'équilibre inter-étatique, mais aussi au principe de pleine souveraineté d'un État sur sa population. Cette guerre juste, absolue, met paradoxalement en jeu ce sur quoi s'assoit l'ordre étatique et la justice sociale qu'il promet. Pour revenir sur la dissuasion nucléaire, celle-ci serait alors une forme de guerre absolue structurellement semblable à la guerre absolue clauswitzienne qui s'est réalisée historiquement dans les guerres du peuple sous le commandement de Napoléon. La stratégie de dissuasion nucléaire instancierait ainsi l'absolu d'une guerre rassemblant derrière la vie, première des valeurs quasi transcendantales d'une société géopolitique, toutes les valeurs telles que la justice, la pitié et le pardon inconditionnel. En tant qu'absolu, la dissuasion possède, comme la machine de guerre de l'osogwitzienne, le pouvoir de créer les conditions d'une vie préservée, mais aussi le pouvoir de détruire cette vie. Pour ce qui concerne la notion inconditionnelle de pardon maintenant, Derrida, dans le siècle et le pardon oppose face au pardon conditionnel un pardon inconditionnel. Le pardon ne doit pas être conditionné au repentir, à l'excuse, à la reconnaissance de la faute ou à la demande du pardon, par exemple. Le pardon, alors ça je le cite, le pardon pardonne seulement l'impardonnable. Le pardon inconditionnel va au-delà du seuil qui détermine la frontière entre le pardonnable et l'impardonnable, le pardon conditionnel valant en-delà de ce seuil, en-dessous de ce seuil. Les deux types de pardon sont néanmoins liés par une relation de supplémentarité. Ainsi, la guerre qui est en marge, au-delà de la limite de la liberté non-violente, est alors dite pardonnable, plutôt acceptable. Elle est celle que la société autorise, légitime, alors que la notion inconditionnelle de pardon doit intervenir, c'est que la violence de cette guerre est devenue impardonnable. Elle a franchi le seuil et est passée sous le plan. Il peut s'agir par exemple d'un génocide, du terrorisme, etc. Lorsque l'on zoome sur ce passage à la limite, on obtient le niveau 2, le deuxième niveau dans la bulle. Quand la guerre doit brandir le fagnon de la guerre juste, cela veut dire qu'une limite a été dépassée. Comme le dit Schmitt, cela veut dire que la violence ou la guerre est encore plus difficile à légitimer et qu'il faut faire appel à cette notion éminemment subjective de la guerre juste. Et au-delà du seuil qui suit, c'est la notion conditionnelle de pitié qui n'est plus court. Je vous montre rapidement les deux autres schémas. J'ai déjà pris pas mal de temps. Je n'ai pas le temps de m'attarder dessus. là, on voit dans le zone de la démocratie en guerre. On reprend, c'est exactement la même bulle que tout à l'heure. Là, c'est le pôle de l'entendement pur, celui qui correspond chez Klauswitz à la politique. Et le dernier, celui qui correspond à l'impulsion naturelle aveugle, la sensibilité ou le peuple. Et là, je n'ai fait qu'un niveau de déduction. Alors, je vais tout de suite aux conclusions pour discuter. Le structuralisme n'est pas ici un outil pour comprendre les guerres, les phénomènes de la guerre en général. Le structuralisme et les formes contemporaines de la guerre ont le même âge. Si le structuralisme nous aide à penser la guerre contemporaine, c'est parce qu'il dépend de la même logique. Alors, en effet, il y a une exception de la guerre commune à Foucault, Deleuze, Guattari et Derrida qui correspond à l'activité chaotique originelle qui précède toute actualisation ou création. Foucault l'appelle la guerre fondamentale, elle correspond à la guerre des races, au grondement de la bataille au cœur de la société. Deleuze et Guattari l'appellent la machine de guerre nomade et Derrida la guerre primordiale ou les luttes métaphysiques. Si Derrida ne fait pas directement de lien entre son concept de guerre comme guerre primordiale dans le domaine métaphysique et celui de la guerre du classique ou de tradition européenne dans le domaine politique, Deleuze et Guattari, en revanche, utilisent la notion Derrida de supplément pour relier leur concept de machine de guerre nomade à un concept de guerre qui ne se restreint d'ailleurs pas à la guerre dite classique. Dans Foucault, Deleuze écrit, je le cite, c'est à partir des luttes de chaque époque du style des luttes qu'on peut comprendre la succession des diagrammes ou leur réenchaînement par-dessus les discontinuités. C'est donc la notion de lutte qui imprime à chaque diagramme, à tout diagramme, un style représentatif tout en liant les différents styles de diagrammes les uns aux autres. La notion de guerre est donc fondamentalement au cœur de la pensée structuraliste. La deuxième conclusion, c'était que la dimension opératoire pour la pensée militaire n'apparaît certes pas de façon évidente, mais il s'agit d'enfoncer un coin, de créer une faille où pourrait s'engouffrer la pensée structuraliste d'un isiac pour détrôner une pensée d'un autre âge obsolète. « L'imprégnation d'une nouvelle métaphysique est nécessaire à une compréhension des guerres telles qu'elles s'actualisent aujourd'hui. » Alors là, en effet, cette matrice structurale de la guerre permet de voir au travers de son dysfonctionnement actuel, ou plutôt, parler plutôt de dyssymétrie actuelle, une problématique qui me semble majeure dans les études de la guerre actuelle, qui est l'étouchement de deux pôles par le pôle juridico-politique de l'entendement pur, un étouchement ou une prise de contrôle qui entraîne notamment l'absence de pensée véritablement éthique de la guerre. Cette pensée éthique devrait sortir d'un fonctionnement optimal du pôle de la libre activité de l'âme, qui met en balance, vous l'avez vu, la liberté contre la violence, et qui correspond au pôle de la raison pratique ancienne. néanmoins, cette matrice montre aussi une voie de contournement possible à ce dysfonctionnement. Le pôle de l'impulsion naturelle aveugle, celui de l'éthos, peut venir en aide au pôle de la morale et de l'éthique. On aurait au moins une déontologie, donc là, la pensée militaire, outre celle qui porte sur la stratégie, comporte une très grande littérature sur l'éthique du soldat qui pourrait être à la base de cette pensée. Et j'en ai terminé. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Bien, je vais bien intervenir, mais malheureusement, on a laissé peu de temps pour le problème des civiles. Je voulais vous prévenir que je ne savais pas débaté quand c'est compliqué de discuter, mais on a commencé tard aussi. On a commencé tard. Bien, alors, d'abord, merci pour ces parcours sur l'ensemble de la thèse. Moi, je voudrais juste insister sur un point pour marquer le lien avec culturalisme du siècle à 5 ans, mais parce que c'est quand même un point qui n'est peut-être pas si évident que ça dans ce que vous avez dit, je ne sais pas, mais peut-être que moi, je pense, important à retenir, c'est ce que vous avez dit au début sur le fait que la guerre, la pensée de la guerre en tout cas, s'inscrit dans le domaine de la critique, c'est-à-dire aux figures de la critique. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles qu'il y a cet âge commun finalement, un structuralisme de forme contemporaine de la guerre, parce que le structuralisme vous le lisez comme un moment dans l'histoire de la critique, une transformation d'une modalité critique. Alors, il faudrait caractériser finalement cette modalité critique à certains égards, on voit, je crois, il y a deux choses importantes dans ça, il y a en fait, cette pensée structuraliste de la critique, vous allez la chercher chez Deleuze, Coucou et Lérida, vous avez très bien redit, c'est-à-dire que vous n'êtes pas victime de cette illusion historique qu'il y a le structuralisme et le post-structuralisme, en fait, au fond, ce qui vous intéresse chez ces trois auteurs, c'est bien ça quand même, c'est bien le fait qu'ils aient formulé peut-être de manière plus explicite qu'un certain nombre de grandes figures du structuralisme classique comme Barthes, Dacan, Lévi-Strauss, qui s'est formulé la figure de la critique qui va avec le structuralisme. C'est un premier point à rappeler, à souligner, c'est important pour notre séminaire. Et le deuxième point, c'est que quelle est cette figure de la critique ? Je pense au fond que c'est une figure de la critique humanente. Une critique humanente à bien des cocos et d'histoires c'est complètement divergente, mais là, je crois que ce qui caractérise cette figure de la critique, c'est bien l'élément humanitaire, au sens où moi, je l'entends, je reviendrai quand je parlerai du quatrième critère probablement encore plus, c'est-à-dire le fait qu'il y a paradoxalement, enfin, qu'il y a quelque chose qui échappe à la distribution des éléments. C'est-à-dire qu'une structure peut être construite comme une manière d'organiser, enfin, même de présenter un certain nombre de termes distincts. Et ce que les trois champions ont, c'est bien l'idée selon laquelle en fait, chaque fois qu'on fait une opération de ce genre, il y a un reste, il y a un supplément, etc., mais qui n'est pas extérieure, enfin, qui n'est ni une sorte d'origine en quelque sorte perdue, refoulée, ni en plan de réalité qui viendrait en quelque sorte un retour dans lequel on vient d'habiter, ni encore une sorte de point de salut ultime un peu télélogique ainsi, mais qui est constitutif de la logique même d'organisation de ces choses, donc c'est la logique de l'excès. Et c'est ça qui fait que c'est émanent, sauf qu'on voit bien que du coup, du coup, je pense qu'on voit bien le lien avec ce que vous avez montré dans la troisième figure de la guerre que vous avez cherché, votre culturalisme infinitiste et vos boucles des deux infinies, ça porte au combat de mettre l'accent sur ça parce que je pense que c'est intéressant. Donc à la fin, vous allez me dire ils ont le même âge, ce que tu réalisent mais c'est qu'il y a de la guerre, ils ont le même âge, on parle de quelque chose de commun. Alors, je ne sais pas, il y a un truc pour une question que je me pose qui est probablement un peu critique, mais enfin, qu'est-ce qui est premier dans cette affaire ? Est-ce que est-ce que cette figure que vous avez appelée de la subversion, c'est la guerre subversive, est-ce que cette figure-là s'élabore ? Parce qu'au fond, elle est liée à, ce que je veux dire, c'est que l'activité théorique est aussi une activité conflictuelle, ou en tout cas tactique, stratégique, et donc, faire des opérations comme celles que Lévi-Strauss fait, que Derrida fait avec la déconstruction, que Foucault fait avec une histoire critique, que Deleuze fait avec sa construction métaphysique, c'est agir sur d'autres agents, en fait, c'est agir sur d'autres actions en train de se faire, et eux-mêmes d'ailleurs d'une certaine manière l'on dit. Donc, on voit bien qu'ils ont un paradigme de l'action intellectuelle qui est celui de la subversion. Alors, est-ce que c'est que ces petits, au fond, c'est direct ? C'est-à-dire que si le structuralisme entre la théorie et les figures de la guerre qui nous intéressent dans le troisième modèle ont quelque chose en commun, c'est parce que c'est des modalités d'action. c'est quelque chose en commun qui est l'action, comme action sur des actions avec... Et alors, bon, si c'est le cas, ça repose un peu le problème. problème. C'est-à-dire, on a envie de se dire qu'il y a une théorie générale de l'action. Mais alors, quel est le statut de la théorie générale de l'action par rapport à cet objet particulier et quelle action ? Ah, on a une épistémologie de la critique, c'est-à-dire ce genre de discours qui consiste à faire une théorie de quelque chose par rapport à quelque chose qui est immanent, c'est-à-dire qu'il a mis à côté et tout ça, en fait, d'une certaine manière boucle. Voilà, donc c'est une question que je me pose, c'est-à-dire qu'au fond, c'est pas simplement qui donne des outils formels susceptibles d'être utilisés pour la pensée militaire, c'est qu'ils font la même chose, en fait, que des gens qui font la guerre, ou que des gens, d'ailleurs, qui font n'importe quoi, comme en commerce, exactement, c'est à ça que je pensais. C'est-à-dire, qui est-il, mais c'est toujours pareil. Ce qui est vrai, c'est quand je me suis penchée sur ces trois auteurs, je savais, avant de commencer ma thèse, que je n'allais pas utiliser une pensée de la guerre, mais c'est justement ça qui était un vrai défi, c'est de voir comment je pouvais penser la guerre avec eux, sachant que eux utilisaient la guerre. Donc, je n'allais pas y trouver de définition de la guerre. Ils utilisaient directement, la guerre était, alors, pour Foucault, quasiment un dispositif, ça c'est Defer qui disait ça. On voit bien, chez Deux-Éguatari, c'est évident, le modèle de la guerre est central dans la notion d'idée créatrice, et chez Derrida, c'était assez compliqué, à la fois très intéressant, parce que la notion de lutte métaphysique, voilà, on retrouve la dynamique de la pensée structuraliste, et là, sur les années 60, Derrida, plein de choses, j'ai trouvé plein de choses. En revanche, sur les textes qu'on entre sur les textes plus politiques, politiques de l'amitié, on dit, faire une déconstruction de Schmitt, là, je me dis, voilà, je vais avoir une déconstruction du concept de guerre, d'ailleurs, il l'annonce, il s'attaque au concept de guerre inter-étatique que j'appelle classique, et au final, au final, il ne le fait pas vraiment. Donc, il reste, voilà, il y a, chez lui, comme je disais tout à l'heure, deux concepts de guerre qu'il ne relie pas. Donc, ça, c'est... Mais, effectivement, Foucault, n'idoleuse Éguatari, ne travaille directement sur la guerre. C'est... Oui, c'est... Il a fallu prendre la... quelque part, le contre-pied de ce qu'il... de ce qu'il faisait pour pouvoir justement rentrer... Ce qui m'a permis, d'ailleurs, de rentrer dans leur logique et quelque part de dire, bon, ben voilà, je prends l'objet de la guerre et je déroule, je me lance. c'est ce que j'ai fait à travers de tous ces schémas. Cette thèse... Ce que je veux dire, c'est que... Si on... Enfin, ce que je suggérais là, c'est embêtant parce qu'on perd la spécificité de la guerre qui est justement le côté positien. Si on dit, ben, en fond, c'est simplement qu'il y a des régimes généraux de... Il y a des modèles d'action sur des actions et que, finalement, c'est pour ça qu'il y a une sorte d'affinité entre la pensée critique et la pensée militaire parce que, ben, c'est des manières... En fait, c'est des... C'est des méta-pensées de l'action. C'est des pensées de l'action qui se pensent elles-mêmes comme des actions en pensant. Oui, tout à fait. Donc, le problème, c'est que, comme voilà, on parle de guerre commerciale et on perd la spécificité de la guerre, c'est-à-dire cette dimension de la violence et cette dimension de la nous amoure, enfin, de l'exposition physique, on pose, repose la question de la contrainte. Qu'est-ce que ça veut dire contraindre quelqu'un intellectuellement par opposition à la contrainte physiquement ? Et ça me rappelle la phrase de Deleuze de... Je pense très souvent à vous dire où Deleuze dit avant la philosophie, c'est des guerres pour rire. Oui, c'est vrai. La guerre pour rire. C'est une termine intéressante, quoi, la guerre pour rire. Donc, du coup, on a une petite inquiétude qui me dit oui, mais enfin, il y a quand même un... Il y a toujours cette question, c'est apparu à travers le passage de Deleuze pour que ce soit sérieux. Oui, oui, oui. Alors, c'est sérieux parce qu'on est le meurtre. Parce que... Alors, je suis désolée de ne pas répondre encore directement à la question, mais ça me fait penser, c'est également un des reproches qui est fait à ceux qui élargissent sur le concept de guerre à d'autres... Je pensais à la guerre entre la pandémie ou la cyberguerre, mais il n'y a pas de mort en cyberguerre. Peut-être, si, en fait. Voilà. Mais ça a été dit. enfin, c'est... Donc, c'est... Ça, c'est un point que j'avais vraiment aimé dans votre travail de prendre au sérieux toutes ces formules. De toutes, voilà. De refuser qu'il y ait une sorte de référence majeure, standard, précisément, de la guerre. C'est là où c'est très du... Oui, c'est... C'est un refus de la... d'une définition définitive et puis surtout totalitaire, enfin, normé sur... Voilà, qui ne fait qu'être... qu'être déjoué constamment. Et d'ailleurs, dans l'introduction, vous parliez d'essence de la guerre. Les penseurs militaires recherchent encore les principes de la guerre. c'est... Alors, Clausewitz avait écrit, je ne l'ai pas cité, mais il y a un... Pour le prince dont il était le mentor, il avait écrit des principes de la guerre. C'est pareil, c'est un... c'est un livre très lu et également, ce qui est très connu, c'est les trois principes du général Foch sur la guerre, qui sont toujours cités. Et... Alors, le grand jeu, c'est d'en inventer, d'en remettre. Il y en a un qui a pensé à mettre comme principe la surprise. donc ça, c'était assez... C'est pas vrai. Donc, c'est... Mais, voilà, donc du coup, ça ouvrait. C'est un marin, d'ailleurs, c'est un des rares. C'est un espace-fils. Voilà. Donc, voilà, donc, mon idée, c'était vraiment de... d'apporter autre chose. Alors, surtout, comme je l'ai dit, dans mon... au tout début, j'ai passé assez du temps dessus, c'est que la pensée de la guerre, enfin, la pensée militaire, évidemment, se critique, une dimension critique. Et ce qui est combattu, c'est bien la dimension analytique trop rationaliste, mais, comme je l'ai dit, elle part, elle part en ce moment, enfin, depuis quelques années, sur une autre dimension qui reste tout aussi rationaliste, et surtout holiste. Voilà. Donc, pour moi, c'est le structuralisme qui peut permettre de dépasser cette pensée qui est... Voilà, qui enferme la guerre dans des boîtes. Voilà, mais ça, c'est juste pour... Parce que moi, j'étais à ça que j'avais été par expérience sensible. C'est-à-dire que, d'accord, on peut penser que la notion de structuralisme dans la version du coup de Zéria est ajustée à la guerre par ce versu, parce qu'elle est dans cette logique supplément, Brest, etc. Ça, c'est une manière que je veux dire, mais, à mon avis, elle est peut-être même ajustée à un moment de la guerre où nous sommes, c'est-à-dire au moment où vous parlez et où vous dites, mais au fond, il y a toujours de nouvelles figures de la guerre, c'est-à-dire le principe de la surprise. Et là, c'est un petit peu autre chose, c'est-à-dire c'est le structuralisme comme comparatisme, c'est-à-dire qui devient égal et là, c'est une vraie théorie de la guerre, enfin, au sens où on a fait une version apparemment paradoxale qui consiste à mettre dans le concept le fait qu'il n'y en a pas d'une certaine manière et qu'il doit sans cesse rejouer son... Enfin, qu'on peut mettre au point, c'est plutôt une méthode pour appréhender le nouveau, pour être à la hauteur de l'événement en quoi consiste la guerre, toute guerre. La seule chose qu'on puisse dire de la guerre, c'est qu'il sera. Alors, un caractère événementiel qui reviendra en excès par rapport aux catégorisations qui appréhendent le champ de la guerre en général. Et là, le structuralisme n'est pas tout à fait dans la même position que quand il est juste un modèle adapté à la forme contemporaine de la guerre. Il devient, en fait, cette fameuse théorie de la guerre. il le devient. C'est-à-dire que c'est déjà du homisiac. C'est-à-dire qu'on a une comparatiste, enfin, celui qui, justement, est capable de proposer une forme de pensée qui intègre sa propre contingence. C'est-à-dire le fait que la forme de pensée qui est la mienne ici et maintenant en incule parmi d'autres. Il y a toujours l'autre guerre. Et le structuralisme est une pensée de l'autre structure. de cette manière. Donc, ce serait une autre lecture que vous avez proposée. Et c'est vrai que c'est de donner les deux outils. C'est-à-dire le structuralisme comme manière de penser à un certain moment de la guerre au présent puis le structuralisme, en fait, quand même, quatre générales, mais paradoxales. Il n'est général que parce que, précisément, il renonce, en fait, à un certain régime de généralisation. et voilà. C'est vrai, c'est plutôt. Bon, alors. Moi, c'est une question remarque qui recoupe un peu des choses qui ont été dites ici et là sur l'épistémé. Parce qu'il y a un truc que je n'ai pas très bien entendu ou bien compris. Vous avez dit l'épistémé moderne, pour vous, c'est le structuralisme dès le départ. J'ai entendu ça. D'accord. Et ça m'a fait penser à un entretien entre Foucault et un géographe où on lui demande c'est quoi l'épistémé de l'épistémé, c'est quoi l'épistémé du concept d'épistémé, c'est quoi l'épistémé du travail foucaudien sur l'épistémé. Et le géographe qui lui parle dit j'ai l'impression que j'utilisais beaucoup de métaphores du sol, de géographie, d'espace, c'est peut-être la géographie. Et Foucault, il rigole, il s'éloigne et il dit non, c'est la guerre. Il dit moi, je ne suis pas un géographe, je suis géographe comme le serait une compagnie militaire qui cartographique ou terrible, je suis un artificier et je fais des livres comme on ferait, hélas, en vie tradition anarchiste, des bombes pour éclater les murs de la prison, etc. Et du coup, je ne sais pas comment on nouait tous ces trucs, mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'en fait, au fond, l'épistémé de la modernité, c'est plus le fait qu'il n'y a pas de principe structurant et qu'on est et que depuis le début et le prémis de la modernité, en fait, c'est la guerre qui détermine les choses, que ce soit depuis le terminisme social, jusqu'à la haute de classe en passant maintenant par la guerre de la permanence, etc. Et l'ère de la guerre mondiale, c'est-à-dire l'idée que finalement, peut-être, moins que de chercher à faire un structuralisme, on peut se demander c'est quoi ce vide-là sur lequel on est posé au pied, on fait la guerre. C'est le principe de la pensée et ce principe qu'il n'est pas structurant pour la pensée. Bon, bref, c'est un peu théorique et très abstrait. Je ne sais pas exactement ce que ça vaut, ce que je viens de dire. Mais voilà, c'est ma question, ce ne serait pas plutôt la guerre qui est, en fait, la structure de la structure. C'est l'erreur pour pouvoir réduire le structuralisme à un plan plus fondamental qui serait celui de la guerre. Je pense que chez Foucault, c'est la guerre fondamentale, c'est la guerre continuée, justement, quand il renverse la formule de Clausewitz pour faire de la guerre justement le principe sur lequel repose la société qui est le grondement de la bataille un peu au cœur de la société. Je pense que c'est à ça qu'il faisait référence et cette société qui, dans les ruptures des pistes aimées, la société actuelle, c'est l'épistémie moderne. Je pense que c'est ça qu'il a voulu dire. Il faut défendre la société, donc son cours au Collège de France de 1976 est très intéressant de ce point de vue. Je pense que parce qu'il fait référence à un tel qui est en permanence chez lui sur le côté pragmatique en quelque sorte des concepts, l'idée que ce sont des boîtes à outils ou des magasins de larmes. C'est plutôt ça l'idée. C'est-à-dire qu'on va mesurer, on va se dire l'identité, on va dire le sens d'un concept qui nous permet de faire par rapport à ce qu'on fait, sur ce qu'on fait. Nous, l'image, mais ça n'est que l'image de la guerre, le métaphore. Bon, mais d'abord, il va falloir peut-être qu'on passe à la deuxième partie justement de notre séance et qu'on donne la parole à Quintan pour vous montrer. Alors, je ne vais pas dire les titres de l'exposé. Et celui de Quintan Lune précis. Or, la invasion meute et au train de prendre des horizons polémologiques plus structuraux. Alors, merci beaucoup, Quintan, d'avoir accepté de l'avenir. Alors, j'espère ne pas être trop long puisque j'ai... de l'avenir. donc il faut que je laisse c'est ce qu'on m'entend tout le monde m'entend bon l'effet surprise est terminé on va essayer de revenir au cinquième principe de la guerre donc ça va être plus rapide en plus après quelques interventions depuis le rendu d'un manuscrit monstrueux qui s'appelle une thèse cela me procure un grand plaisir que de venir rendre visite à des amis non pas que le voyage comme Loki Ulysse ou les figures concrètes des anthropologues qui reviennent chez soi trouvent ici un écho mais dans tout moment d'itinérance voire d'errance comme le second moment d'Oedipe à Cologne que je trouve ici un chez soi un chez soi d'abord car il est important pour moi de remercier mon co-directeur de thèse Patrice Maniglier de m'avoir supporté pendant 4 années voici ma première dette la seconde est plus profonde car elle est non seulement vitale mais aussi celle d'avoir au fur et à mesure de nos échanges et de la lecture de pour l'instant ton opus magnus la vie indépendante des signes qui a construit écrit, développé et appris avec la tendresse mais aussi la gravité gravité renvoyant à celle de Gombrowicz, Kundera ou Pedro Costa le geste philosophique de se tenir de défendre et de propager une pensée qui se veut singulière un plan de propagation autrement dit d'apprendre à embrasser aussi les épines de l'exigence des roses de la systématicité ouverte n'est-ce pas ici ce que l'on assiste avec le structuralisme dionysiaque donc l'ouverture que laisse un golfe d'une certaine manière à la fin d'une rivière se jette aussi dans un océan et peut-être autour de cette table chacun de nous nous apprendrons à naviguer avec nos embarcations sur ce territoire alors forcément intervenir ici m'impose quand même un peu de pression car l'insigne qui s'ébatte dans le monde rythmé par la cosmos m'implique d'être à la hauteur du moment exigence d'un kairos moment important et espérons-le bien heureux qui décale tout point fixé d'un sujet qui serait a priori jeté dans le monde ce que je refuse pour laisser place à des espaces des conflictualités produites par des situations conjoncturelles l'héros des conjonctures sont ce qui incarne la matrice philosophique pour caresser un temps et un espace mobile précaire qui se reconfigure à chaque expérience mais aussi de ce qui le contexte pour toujours être le réceptacle d'une vie plus forte dans ce qui le conteste précisons ce n'est pas une perspective hegelienne de la figure bourgeoise de l'ingestion mais bien plutôt celle d'une dynamique de la raison et des limites et force même d'initier les transformations et les métamorphoses qui s'en branchent sur les existences les revendications des vies sont d'ordre agonistiques comme l'a dit Althusser non pas de sujet à objet mais d'existence à existence et pour moi à partir de ce rapport d'existence à existence catalyseur d'énergie vitale peut-être irrationnel d'une masse anonyme qui jaillit tout héroïsme que jaillit tout héroïsme la vie est elle-même une force qui irradie toute manifestation de sa présence et chaque forme qu'elle revêt se manifeste selon les conditions diplomatiques et encore qui ou quoi fixe ces conditions diplomatiques dans les diverses scènes dont les anthropologues nous bassinent un peu les oreilles ne sont pas réunis pour finir à s'inscrire dans un rapport peut-être synergétique de la fuite ou alors de la guerre la conflictualité a un effet politique de premier plan et peut-être la figure totémique serait Marx qui en a fait la théorie consistant à faire entrer le grand récit qui depuis 1789 et la révolution française se pousse anthropologique d'introduire les masses prolétaires blanches dans l'histoire donc on se retrouve en face d'une limite mesure historique de cette configuration que les plus orthodoxes veulent toujours faire ou vivre comme un cadavre toutefois on voit que penser à partir d'autres géographies d'autres ordres politico-religieux mais aussi d'existence comme essayer de stabiliser par exemple certaines catégories épistémologiques institutionnelles de humains inhumains non humains et je pense qu'il y a beaucoup à dire du point de vue généalogique et des histoires des mentalités de ce qui semblerait être une espèce de pigeon qui n'arrive pas et là ça se transformait en force politique et qui se trouve aux prises avec les antinomies non pas d'une vie mais d'une capture de ces formes de vie qui sont codées dans une optique non pas de métamorphose mais de reproduction le greenwashing par exemple et si et l'échec pour l'instant du programme existentiel il me semble de la schizoanalyse et de son concept de minorité qui tourne à plein régime malheureusement avide alors quoi de mieux que de laisser à la guerre les leçons des transformations des rapports sujet-objet pour ceux des existences la guerre est le pôle d'entrer dans l'humanité de ce qui fait de nous des humains alors bien sûr dans le sens commun dans les divers refoulements palliatifs de la violence la guerre c'est mal ici je ne vais pas prendre ce parti bien au contraire je vais le renverser et affirmer que la guerre c'est une des manifestations brutes et vitales de la vie qui s'oppose à l'image mercantile de la balance la conception guerrière d'une bataille décisive sanglante définitive annihilante et celle de la lutte pour la vie et pour la reconnaissance alors de fait qu'on se situe un peu dans ces espèces de marge quelles sont les revendications qui deviennent non plus seulement légitimes mais aussi vitales il faut le reconnaître que là le droit se casse la gueule avec son propre arsenal de réalité et des appareils idéologiques et répressifs qui forment son corps la psychanalyse peut-être moins si elle n'est pas la simple reproduction d'un ordre bourgeois propre à sa génétique la guerre est ce qui permettra ici lors de mon intervention d'être le plan d'organisation et de propagation d'un effet de ma pensée l'intervention ne sera pas une réflexion sûre mais plutôt avec la guerre comme si dans sa vitalité détermine une reconfiguration de certaines grandes catégories et géographies politiques je précise aussi que ce ne sera pas une histoire du concept de guerre ou de mise en variation par des enrichissements dynamiques ou autres de ce que l'on peut identifier à la guerre ou à ses diverses formes j'en suis incapable par contre proposer des changements perceptifs et des effets esthétiques qui reconfigurent une certaine écriture normative et d'en initier non pas une déconstruction mais plutôt de proposer une autre perspective comme résultat du travail de mes prédécesseurs des prédécesseuses collègues principalement issus du champ épistémique de l'ontologique alterne ou de la postcolonialité existentialiste travailler à partir de la doctrine postcoloniale nous impose un glissement de géographie et de récits qui forment des anthropologies autrement dit une matrice sur laquelle repose celle d'une idée d'homme mais alors qu'est-ce qu'un glissement postcolonial de la guerre il implique un changement de perception que Deleuze et Qatari avaient identifié comme le passage du visage pour celui de la cartographie de la névrose historiquement et uniquement déterminée pour la psychose pardon de la névrose historiquement déterminée et en glissement donc pour la psychose et le délégéographique comme effet d'autres perceptions d'autres histoires voire de délire comme opposition épistémologique à un ordre névrotique et institutionnalisé du savoir une précision le délire n'est pas la détermination d'un je suis mais plutôt un accès aux effets d'inscription d'assignation qui investissent les déterminations de la jouissance et au premier chef les signes les terres et les corps donc des lieux sur lesquels s'inscrivent une économie libidinale d'exploitation d'extraction de flux de mouvements de migration de ordre etc. structurent à la fois les grands délires paranoïaques et réactionnaires comme ceux révolutionnaires ici au sein d'un dialogue avec la polomologie la fameuse phrase de Yves Lacoste la géographie ça sort d'abord à faire la guerre la perception cartographique semble être ce qui est le plus à même de saisir la tectonique des forces de la guerre la perception cartographique voire le cours sur l'image pensée de Deleuze 4 juin 1985 à Vincennes mais aussi l'analyse de pièces pour le cinéma de Beckett déploie et donc au corps à corps un espace et tout un arsenal de syntagmes comme le territoire le lieu le cycle le nomant la zone de sa polymorphie dans ce que l'on nomme la lecture des événements l'ensemble de ces opérateurs théoriques qui indiquent des surfaces appellent aussi des cémentèmes qui les arpentent comme la horde les bandes les vagabonds mais aussi les bandes les meutes si on travaille sur les questions d'animalité qui bien entendu mettent en tension l'individu ou le citoyen dans sa propre écosystémie incarnant le témoin de la mesure ces bandes ces ordres ces vagabonds sont identifiables mais incernables qui par leur mouvement leur déplacement la succession des points et des routes qui viennent mettre à mal la succession des points et des routes autrement dit la logistique d'un certain empire qui met à mal la graphique qui relie d'un géos politiquement administré désormais par les techniques de GPS qui ne cessent de reproduire des cartes de trajet alors il me faut pour terminer à mon introduction polir programmatiquement une lentille l'équivalent d'une caméra qui erre traversant des strates et des dimensions en inscrivant dans l'opaque le flou le mouvement afin d'intensifier les possibles révolutionnaires de cette vie et cela peut-être de la Zeguatari le nommer comme machine de guerre qui s'oppose au simple calque de la machine d'état ses origines et ses dérivés voire ses projets de nature ainsi mon intervention sera comme une voile sans mille temps la première séquence consistera à présenter l'hypothèse de la machine de guerre et la conflictualité qu'elle instaure avec une certaine narratologie idéologique politique qui forme certaines des grandes institutions de fait j'exposerai les apports et les limites que pose la discussion initiale que Deleuze et Guattari construisent avec ou contre Georges Dumézil dont il faut savoir que c'est un dépenseur considéré par Lévi-Strauss structuraliste jusqu'au bout avec lui-même et Jacobson Georges Dumézil est le penseur de la fameuse tripartition des mythes qui est justement moins qu'une histoire littéraire une mythologie ouvre et dispose une géographie particulière inspirée linguistiquement et psychanatélectiquement déterminée d'un effet littéraire politiquement arborescent la seconde séquence sera celle des structurations justement du droit sur la terre avec la dynamique schmittienne qui structure l'espace européen avec lequel justement la machine de guerre veut entrer en conflit autrement dit je ne parlerai pas de la fameuse je ne vous présenterai pas celle de Clastres c'est connu c'est une tarte à la crème il y aura les effets ou du moins une espèce de contropse une autre machine de guerre à partir de celle de Clastres mais moins d'autres que ce que je vais faire aujourd'hui je proposerai donc deux perspectives une externe propre à Deleuze et Boattari principalement avec des effets ethnographiques déterminants et la seconde interne qui est celle d'Alexandre Kojev avec en ligne de mire la question de la colonisation et la troisième que j'esquisserai rapidement une autre géographie avec Seller James enfin la dernière séquence avant le panneau final de la fin et d'une bière bien méritée sera une adaptation de ce que j'ai fait dans ma thèse de voir les effets du nomos vers une topologie qui recouvre un archipel de zones sur lequel peuvent se construire de nouvelles propositions politiques donc ma première partie que j'ai intitulée généalogie de la machine de guerre et les lieux de son inscription dans mille plateaux on trouve un traité de nomadologie qui pose à la fois les sources d'une vision du monde des dynamiques mais aussi du paradigme du nomadisme comme ce qui produit et inscrit une philosophie faite déplacement donc en dehors des cadres exclusifs de la cité comme forme optimale de l'humanité de l'homme et de son expression politique reconfigure il faut le dire l'appréhension d'une philosophie politique alors qu'est-ce que c'est cette nomadologie tout d'abord un des effets épistémologiques majeurs de la schizonalise aura été d'indiquer comment à la fois l'histoire et la géographie s'inscrivent dans une économie libidinale qui n'est pas héritée du familialisme autrement dit que les effets politiques et de la formation des subjectivités n'est pas une sédentarité propre à la famille bien plutôt les effets d'une histoire politique et des luttes géographiques qui forment dans l'instauration d'un surmoi tout un système de représentation des pulsions déterminées narratologiquement par des instances symboliques père état ou à qui au fur et à mesure changent de nom ou d'identification pour le même effet alors je vous renvoie pour en contrepoint déjà au texte de Kisbasso l'eau se mêle au bassin l'eau se mêle à la boue dans un bassin de sel ouvert qui est une ethnologie des apaches dans lequel il y a un travail de l'instauration d'un surmoi géographique et non pas rattaché à ces grandes formes père état loi phallus etc le second donc est bien entendu les pratiques philosophiques qui ne reposent pas sur une géographie déterminée détentrice d'un pôle universellement désirable et qui porte le nom de civilisation on comprend en cela pourquoi le terme de déclin de l'occident comme unique propriétaire de cet avatar psychote de manière paranoïaque sa possible perte est en vérité un effet structurant d'une subjectivité coupée géographiquement et territoriellement cette espèce de psychose de la perte de ce que serait la civilisation ou en tout cas la philosophie serait un des grands récits structurants de la civilisation et donc aussi d'une propagation de sa propre guerre est un point de capiton mais aussi la reproduction du maillage qu'il permet de fixer dans une économie psychique et désirante alors bien entendu on peut voir ce thème comme le palliatif du traumatisme de la guerre en effet la civilisation dans la civilisation les hommes ne se contentent pas de vivre ils se racontent la vie s'inventent des histoires mettent en scène le monde ils s'exclament et interpellent ils donnent ou exécutent des ordres adressent des prières aux dieux qu'ils invoquent font des serments ils questionnent aussi ils donnent des réponses des battes se contredisent autrement dit principalement leur univers serait l'univers du discours cet univers du discours est donc ce qui est l'effet de la résolution cosmologique de ce que se donne comme réponse particulière un groupe humain aux grandes questions universelles y trouver les cheminements c'est donc à la fois mettre au jour la logique des arguments qui en émanent mais aussi les dévoilements des enchaînements sématiques entre les diverses réponses stabilisées et qui s'incarment dans des pratiques symboliques comme peuvent être des rites des rituels etc. une des réponses que l'Occident s'est donnée est celle d'une recherche continuelle de la pureté de son stock mythologique en propre au travers de certaines sciences comme peuvent être la linguistique l'étymologie sont ses alliés de premier plan mais aussi des doubles inscriptions dans l'ordre du savoir et du sens pour asseoir pleinement sa souveraineté et de fait aussi son expansion sur d'autres territoires sous couvert d'une idéologie évolutionniste comme philosophie de l'histoire ou du développement comme économie qui supporte cette vision historique la souveraineté est le politique par excellence car c'est bien ici que se joue à terme la légitimité sous tous les ordres quels qu'ils soient de l'exercice du pouvoir autre précision sur laquelle je ne pourrais pas hélas m'attarder comme je pose en posant comme axiome le statique particulier de l'ontologie philosophique occidentale blanche et le non-être zéro dynamisme avide évidemment on pourrait dire même lieu vide du pouvoir selon le fort qui permet à la machine de guerre primitive à la fois de devenir ordre symbolique imaginaire et concret en divisant son corps comme Dionysos mais permettant l'instauration d'un symbole phallique impérial et pour cela je vous renvoie au livre de Koulosowski Origines culturelles mythiques d'un certain comportement des dames romaines publié en 2010 justement c'est ce problème majeur on va dire de qu'est-ce que c'est qu'une représentation de l'espace et des réponses qui vont s'incarner dans cet espace ces questions géographiques qui excèdent l'ère d'influence qu'une société se donne comme réponse et ses effets que permet de montrer le travail de Georges Dumézil comme mécanisme de structuration du métarécit de la configuration de la souveraineté dans une ère qui serait indo-européenne pour vous présenter un peu Georges Dumézil qu'on a hélas un peu trop oublié c'est un disciple du linguiste Antoine Meillet qui pose les jalons de la grammaire comparée à linguistique pour faire un peu un parcours rapide jusqu'en 1939 Dumézil consacre sa recherche à l'étude d'abord de la Grèce puis des milles du Caucase pour arriver à l'Inde qui indique une formation classique des intellectuels qui voulait avoir une vision globale du monde centré même sur un exotisme et une fascination impériale de l'orient l'orientalisme l'analyse comparatiste héritée de la grammaire permet à Dumézil de développer un prisme d'analyse qui lui permet d'arpenter des grandes aires géographiques différentes l'Inde védique Rome les Houbiques l'Anatolie et puis après les mythologies du Nord structurant de plus en plus au travers d'effets littéraires la démonstration quasi obsessionnelle de l'hypothèse des indo-européens toutefois c'est en 1968 que Dumézil fera la grande synthèse épistémologique son texte l'idéologie des trois fonctions dans les épopées des peuples indo-européens alors il faut voir que justement pour Deleuze de Guattari c'est un effet littéraire qui va avoir comme conséquence politique uniformiser un récit à une géographie plus large qu'à la fois la famille odipienne mais aussi la critique non pas comme simple effet épistémologique mais comme généalogie du grand discours politique de l'Occident au travers justement d'un codage de la souveraineté qui par expérimentation de ses actions en tirerait une plus grande plus-value sur les autres les deux thèses que disent Deleuze et Guattari au début de l'anthéodipe je vous les donne rapidement la souveraineté politique aurait de Paul l'empereur terrible et magicien opérant par capture liens nœuds et filets le roi prêtre et juriste procédant par traité pacte et contrat c'est par exemple le couple Varuna-Mitra Odin-Tir Rotan-Tiwaz Uranos-Zeus Romulus-Numa et la deuxième c'est qu'une fonction de guerre est extérieure à la souveraineté politique et se distingue d'un pôle autant que de l'autre c'est Indra Thor Tullius Ostus donc les grands partages se retrouvent pris dans les deux pôles de la souveraineté symboliquement établis par les récits épopéiques on voit que Dumézil se refère beaucoup moins sans vérité à des mythes qu'à des épopées dans la dimension distrocienne c'est pour ça que pour moi Dumézil est un grand penseur de l'épopée beaucoup moins que des mythes configurant à la fois les territoires mais aussi les subjectivités à travers des grands protagonistes et c'est ça le grand passage du mythe à l'épopée c'est que tout d'un coup on va instaurer des protagonistes des grandes figures héroïques qui dès qu'ils arpentent un territoire dès qu'ils parlent structure sur code le récit le récit politique beaucoup moins que le mythe qui plus proche des signes est en vérité profondément anarchique et évite en vérité toute possibilité d'un ordre omnisymboliquement déterminé un ordre politique mais aussi la souveraineté sur un territoire ce qui sera le cas par exemple de ce qu'on appellera les romans nationaux comme étant on va dire la forme moderne des épopées donc à partir de l'épopée un seul chance prédomine comme le montrent les résolutions de diverses péripéties à laquelle les êtres extraordinaires prennent part on comprend aussi comment dans la possibilité de ce canva la philosophie soit si sensible à cela si l'on fait sien la définition de Lévi-Strauss dans les mythologiques dans laquelle la philosophie est elle-même un stock de mythes territorialement déterminés et non plus ce qui aurait une fonction plus grande que celle d'être une autre grande mythologie en Occident de fait par cette compatibilité humaine du discours mythique qui en vérité est la capture de la vitalité des signes éternellement indépendants alors le stock mythologique des réponses cosmologiques demeurerait reproductible applicable à l'ensemble des sphères constituant un corps social de ces catégories de ce qui leur apporte une valeur à leur vérité donc moins que la défense d'un relativisme c'est surtout la mise en place par aphorisme on va dire plutôt de l'appel d'une méthode de la différenciation que l'on retrouve dans cette citation de Nietzsche il n'y a pas de fait seulement d'interprétation et de fait là où certaines méthodes d'analyse mythologique reposées sur la recherche archétype ou syncrétique pardon archétypal la méthode de Dumuzil elle est différentielle c'est justement ce qui en fait l'intérêt pour de l'Église car le thème de la capture ou du lien ne rassemble des données que sous un trait différentiel précisément constitué par la souveraineté politique et donc les usages de la conflictualité politique autrement dit c'est ce qui déterminera le codage de la prise à venir donc conséquence forcément l'État dans cette construction est la transformation d'une machine de guerre qui a évolué selon certains axiomes logistique ingénierie législation sur ce qui lui excède de fait cette possibilité est due justement par le codage d'une physique de force qui passe à travers elle alors il y a une grande citation que je vois qu'il est déjà 19h06 je vous renvoie à la citation de Mille Plateaux page 460 dans laquelle Deleuze et Guattari la citation commence par lorsqu'on oppose la vitesse et la lenteur le rapide et le grave c'est l'héritas et gravitas il ne faut pas y avoir une opposition quantitative jusqu'à et c'est bien en termes d'alternative quel que soit le mélange et les compositions que Michel Serres propose la meilleure formule le physique serait dû à deux sciences une théorie générale des voies et des chemins une théorie globale du flot donc voilà une présentation des effets sur l'espace de la machine de guerre autrement dit c'est toute une logistique une ingénierie qui s'affronte afin de réclamer la souveraineté des corps des territoires et des signes Oedipe l'épopée étant par exemple une des effets pour constituer les appareils idéologiques d'état donc une autre des conséquences que l'on peut en trouver c'est que le couple territorialisation déterritorialisation devient révélateur de la guerre entre la machine d'état et la machine de guerre et là j'avais encore une citation un peu plus grande qui va fonctionner de la même manière donc c'est pareil 1000 plateaux page 269 cette fois-ci tous les problèmes de masse à ce niveau ça commence par exemple autour des 11e et 14e siècle on voit se précipiter les facteurs de décodage et les vitesses de déterritorialisation masse des derniers envahisseurs qui surgissent du nord de l'est et du sud masse militaire qui deviennent bande de pillage jusqu'à ainsi la bourgeoisie commerçant des villes conjugue ou capitalise un savoir une technologie des agencements et des circuits sous la dépendance desquelles entreront la noblesse l'église l'état les artisans et les pisans même c'est parce qu'elle est pointe de la déterritorialisation véritable accélérateur de particules qu'elle opère aussi la reterritorialisation d'ensemble donc je passe d'autant plus rapidement sur ça c'est que les derniers moments très rapides avant de conclure ma première partie c'est que dans la citation d'en haut on comprend l'effet justement de la résolution nécessaire pour conjurer ce que peut être cette ordre primitive et on va y voir des effets à la fois comme passage de l'espace à une carte mentale et d'une logique d'inscription au travers de la stabilisation d'un ordre symbolique état marché etc qui deviendra institution et aussi le déploiement d'appareils de refoulement de blocage qui prendra dès lors comme conclusion le fait social total pardon qui prendra lors de la conclusion comme fait social total le terme de civilisation qui en fait ce qui engloberait et permettrait à la machine aussi de se déterritorialiser pour aller conquérir les territoires donc la machine de terre elle en contrepartie est politique et appelle à une trotructesse et de physique voilà la machine de guerre primitive ou notre machine de guerre qui n'est pas celle étatique elle appelle je vous donne la citation entière une physique des meubles des turbulences des catastrophes des épidémies qui lorsqu'elle va se terminer va devenir une géométrie de la guerre de son art et de ses machines mais cette opération ne passe pas par l'appareil d'état nécessairement elle exprime au contraire une ultime métamorphose de la machine de guerre et se fait en espace lisse donc on comprend en fait comment l'état l'appareil d'état comme machine va réussir à se constituer ensemble donc la polémologie est essentiellement espace flux et multiplicité espace et prise de celui-ci c'est notamment ce que le juriste Carl Schmitt a pris comme plan transcendantal pour constituer sa théorie du nomos de la Terre tant comme objectivité de la prise de l'espace planétaire que de l'ensemble des existants comme le montre sa formule du ius publicum europeanum dont l'insistance montre aussi d'une certaine manière la finesse d'autres géographies qui seront conflictualisées de fait ce n'est pas une configuration diplomatique ce qui semble extrêmement glouche lorsqu'on parle de Carl Schmitt pour faire valoir n'importe quel droit qui n'est pas européen mais plutôt comme une configuration de la guerre et de la relation ami-ennemi l'usage du nomos est triple quant à lui prendre pâturer et partager donc ma deuxième partie que j'ai intitulé sortir de l'effet Schmitt vous savez il y a une citation dans une espèce de répétition un peu comme ça Nietzscheine dans l'Antioedipe où de la Zeguatari identifie des moments des moments de changement paradigmatique sous forme d'effets et de noms propres effets quelsen sortir de l'effet Schmitt donc entrisme chez Colgev et externalisme chez Seller James alors hélas parler de la guerre implique en tout cas dans la manière dont je l'ai fait un moment réactionnaire dans lequel il va être question de grands penseurs par opérant de ce qui détermine notre conjoncture à la fois pragmatique de la décision de l'autorité mais aussi d'une certaine manière ceux qui en Occident ont produit des théories de la provincialité de l'Europe bien avant Deepesh Chakrabarti et voir par exemple ce que Oswald Spengler a fait dans sa morphologie d'histoire incluant les arabes les hindous les chinois comme étant des forces actives de l'histoire alors peut-être grands penseurs mais petits hommes comme ça je me dédouane d'utiliser ces penseurs comme le dit George Keiner bien évidemment donc chez ces penseurs réactionnaires il y a une pragmatique avec lesquelles il faut directement penser la guerre et cela depuis la définition clausetienne de la guerre comme politique ou inversement et ça tourne aussi un peu à vide nous renvoie toutefois à un réel humain trop humain qui est que le politique est bien une essence c'est-à-dire une catégorie fondamentale vitale permanente comme le dit julien fronde et qui supporte une phénoménologie politique autrement dit de ses causes et de ses effets la forme de partage des catégories qui font de l'anthologie politique repose sur un certain usage structuraliste positionnel des concepts qui ferait apparaître le fantasme de pureté du politique mais dont directement se retrouve bancal au sein de la conjoncture ce que justement serait ce qu'est le structuralisme qui est centré sur la conjoncture la force de la grande narration schmittienne est qu'elle permet justement de coder les relations du commandement et de l'obéissance du privé et du public de l'ami ou de l'ennemi structurant la narratologie du pouvoir de son exportation et de ses effets et c'est à la fois la tourition par schmitt d'un corps politique unis qui porte le nom de l'us publicum properanum qui occupe la troisième partie du mot de la terre texte écrit en 1950 ce texte est une anthropologie philosophique à partir du droit qui montre quels sont les effets pragmatiques du politique dans la formation des paradigmes des pragmatiques juridiques schmitt en phénoménologue pour le coup octroie à l'humanité une condition écologique qui fait que nous sommes tous des terriens hélas entourés de mers et enveloppés de ciel et ça c'est très intéressant de voir justement comment il détermine certains passages de la guerre à partir d'une transformation écologique celle des mers où il va parler de Reillig etc mais ça va être un des premiers qui va anticiper la guerre du ciel avec trois figures mythologiques juives celle du béhémoth pour la terre celle du léviathan pour la mer et celle du ziz pour le ciel et ça je vous renvoie à son texte terre et mer qui était des récits qu'il racontait à sa fille donc le programme de schmitt sur l'espace est aussi triple donc prendre pâturé et partager je vous renvoie au texte publié en 1999 par la revue commentaire donc moins que d'insister encore une fois sur cette triple partition donc prendre pâturé et partager il est important de vous indiquer la cosmologie que le ius publicum européanum se donne sur la gestion de la militaire et aussi comme guerre contrebalancer la guerre comment on gère cette conflictualité et schmitt va établir cinq statuts du sol sur la terre ferme qui marquent la continuité à la fois politique et juridique comme justification de la possession territoire étatique étant le premier le deuxième ce sont les colonies le troisième les protectorats les quatrièmes qu'il nomme pays exotique avec extorialité des européens et en dernière instance la terre librement occupante le partage spatial dans cette cosmologie se justifie par une gestion principalement de la conflictualité et de la guerre en banque catholique le démiurge et mettre des formes et non pas des essences la guerre ici devient donc pas seulement ce qui justifie la conjuration de la guerre mais principalement la propagation d'une cosmologie avec une logistique juridique qui code tous les effets des conflictualités par une phénoménologie du droit perçue par l'œil de l'impérialité qui est le lieu à partir duquel Karchmid parle toutefois il y aurait peut-être d'autres narratologies possibles sur la question de la guerre et du droit une qui est intéressante et un peu oubliée c'est celle de Kogel qui en 1943 écrit un texte qui indique les problèmes d'une configuration pour l'élaboration d'une phénoménologie du droit dans ce texte esquisse d'une phénoménologie du droit c'est directement avec Karchmid que se pose le débat de ce que le droit est comme machine de capture et ses états axiomatiques sans toutefois le glissement de projet vers une philosophie disons lui-même plus réactionnaire liant le destin de la pensée et de l'État mais aussi comme troisième instance celle du marché comme forme plus pure désormais de raison avec l'État de Hegel à Marx-Weber donc s'est développée toute une réflexion sur les rapports de l'État moderne avec la raison à la fois comme rationnel technique et comme raisonnable humain selon l'objet que cette rationalité déjà présente dans un État impérial archaïque est l'optimum des gouvernants eux-mêmes les Hegelians répondent que le rationnel raisonnable ne peut exister sans un minimum de participation de tous mais la question est plutôt de savoir si la forme même du rationnel raisonnable n'est pas extraite de l'État de manière à lui donner nécessairement raison autrement dit c'est dans cette optique-là que contre l'optique on va dire schmittienne de la justification d'une colonisation violente et territoriale on va retrouver chez Kojev un certain athéisme État qui va être formalisé dans un système pour la formation des fonctionnaires un aplanissement de la figure du guerrier de ses origines révolutionnaires que sa condition a priori l'octrope par deux pôles de la pensée correspondant aux deux aspects de la souveraineté selon Dumézil paroles magico-religieuses du despote ou du vœu de la mer et paroles-dialogue de la cité donc on comprend que dans ce texte de Kojev de 1943 vont émerger certains cadres certains archétypes qui vont occuper la question de la guerre ça va être le poète le sage quelquefois le physicien le sophiste le philosophe et qui se situe par rapport à ses pôles à l'inverse le guerrier lui qui assurait le passage ou l'évolution qui était peut-être le plus à même de parler de la guerre et soit sacrifiée effancée dépotentialisée par le retour du reflux de la violence et des crimes que la guerre commet par le jugement de l'histoire étatique et symbolique donc le droit est ce qui à la fin de la guerre met un terme à la guerre pour que celle-ci ne se reproduise plus au travers d'un ordre moral de sagesse que peut-être le philosophe embrasse par l'acheter cette espèce de figure de la sagesse et laisse l'action à des personnages de la raison d'État les fonctionnaires les stratégies les militaires à la fois dans les strates du savoir et du pouvoir comme gardien de la paix donc la deuxième la résolution pour bataille autrement dit de la perspective de la perspective schmittienne de la colonisation c'est ce qu'il va appeler le capitalisme donnant alors pareil je ne pourrai pas trop m'attarder quand je vois l'heure mais ce capitalisme donnant c'est aussi une forme de transformation dans des cadres diplomatiques de cet excès que serait la guerre qu'aurait été la seconde la seconde guerre mondiale alors son texte qui est un texte très intéressant à lire donc il s'appelle du colonialisme au capitalisme donnant qui a été publié dans la revue commentaire à troisième troisième c'était en septembre de 1999 bref ou dans lequel Kojev pareil toujours dans sa forme un peu de délire constitue un débat avec sa propre production historique ou ontologique pour essayer de constituer des effets mythologiques dans la fin de l'histoire et la réalisation dans son système de savoir à la fois du temps du discours et du concept dans ce qu'il nomme un état hégémonique universel faisant de l'humanité des citoyens du monde sans guerre sans conflits sans frontières voilà comment il définit l'état hégémonique universel une autre manière que j'avais pour dire plus externe c'était d'aller lire le texte de Seller James qui s'appelle Marin Renéga et Autreparia l'histoire d'Hermann Melville et le monde dans lequel nous vivons qui marque à partir non pas de la fascination barthoropénienne des Deleusiens du I would not prefer to prefer to mais bien de Moby Dick comme présentation in laboratorio de notre écosystème de production occidentale le changement démographique des mers fermées pour des mers ouvertes de l'île non pas comme continuité continentale mais recherche d'archipélisme on va dire autrement dit une espèce de spinozisme de la persévérance du singulier dans l'universel mais comme forme qui n'est pas du marketing mais une force vitale pour infecter la philosophie se libérer d'une certaine manière du texte et se défaire de l'exotisme et d'une économie libidinale et des zones déjouissantes sur lesquelles elle se fixe lorsque s'agit de déconstruire et d'avoir une autre configuration que celle de l'angoisse biblique de l'eau de la mer de l'océan ce qui était très intéressant en pensant que d'une certaine manière la surprise était un des cadres polémologiques dans un espace qui est tout le temps mouvant où il n'y a pas de territoire de terre sur laquelle on peut fixer ni du droit ni des existences mais voilà et qui permettrait peut-être de penser on va dire d'une certaine manière structurellement au Dionysiaque le statut des naufragés des sans-papiers des sans-citoyenneté qui meurent chaque semaine en Méditerranée ou dans les turbulences atlantiques d'un espace entre les côtes marocaines et les Canaries donc tout cela on le voit ce sont des questions d'espace et de jouissance politique de la gestion de la mort alors bien sûr c'est une certaine manière de la mort de la mort et de l'humanité centrale pour penser la configuration de la guerre avec nos constructions philosophiques car elle trace les limites d'une pensée qui se veut universelle avec une idée d'une humanité idéale dont elle est incapable d'en saisir toutes les variantes qui sont à la fois raciales territoriales sujets de langue mineure car la différence prime elle prime car c'est du mouvement que les catégories oppositionnelles ne peuvent être saisies que comme cadre la nomadologie qui n'est pas une solution propose une opération intéressante qui a peut-être elle-même ses limites tout en pouvant prendre en considération les grands espaces et les manifestations humaines des déplacements qui disposent d'une machine de guerre capable de sortir de l'ambiance omnisymbolique et une évoque de nos grandes catégories historiques et philosophiques elle impose du sortir d'une homos dont les effets pragmatiques sont essentiels et très forts pour intensifier un topos allez je fais rapidement les dernières pages de la troisième partie de la guerre comme conjoncture topologique hors de meute bande et autres donc c'est bon ça va désolé c'est dense initier une déformation du ius publicum européanum et d'un espace planétaire qui est celui d'Homos de la Terre et le geste d'un approfondissement du comparatisme lévi-straussien des mythologiques pour permettre une reconstruction des productions d'autres existences territorialement déterminées alors diverses conceptions justement d'espaces vides sont en jeu c'est-à-dire que cette conception du comparatisme des lévi-straussiens ouvre en fait des espaces de vides qui en vérité permettent et indiquent les endroits où une certaine colonialité du savoir et des opérations extractives se justifient avec une certaine légitimité comme par exemple le désert à verdir ou autre fable du développement ça je vous renvoie au texte majeur de Alexis Tocqueville sur les rapports de l'Algérie qui montre en fait comment il faut faire du vide comment on enlève et on désubstantive les récits donc c'est-à-dire les personnes c'est-à-dire les territoires sur lesquels ils vivent et puis dernièrement les signes les signes comme étant la capture comme j'avais dit d'une réponse particulière que se donne un peuple aux questions universelles donc de fait quels gestes pouvons-nous faire le machinisme Guattaro-Deleuzien montre qu'il y a des productions de l'espace non pas comme représentation d'une configuration symptomale du monde d'un aplatissement perceptif des dynamiques affectives hétérogènes différées mais bien une surface intensive mouvante qui n'est plus celle de la disposition topographique mais d'un espace qui pense et fait penser autrement dit une topologie donnant à voir le codage de son appréhension nécessairement donc sortir d'une homos pour la topologie requiert un glissement d'une référentialité des acteurs qui produisent ces espaces non plus celles et ceux des individus politiquement déterminés comme sujet de droit citoyens partis politiques syndicats groupes d'entreprise syndicats étudiants qui reproduisent toujours le code de leurs origines comme le trajet qui sépare un point A vers un PMB se donnant toujours l'image que nous que non nous sommes aux prises avec un concret nous sommes la réalité la raison la norme ceux qui justifient du discours penser de la ligne droite comme le dit mon maître soldant le discours en vérité des faux monnayers si stratégiquement et j'utilise le mot avec parcimonie tant qu'il me semble ils deviennent difficilement sémantisable ne veut rien dire j'ai l'impression la topologie est ce qui est producteur produit d'espace alors son lexique est celui des bandes des bandes des troupeaux des populations qui ne renvoient pas à des formes inférieures à des formes sociales intérieures là aussi comme un des effets de notre grande histoire de la raison bien au contraire ils sont des affects et des puissances des involutions qui prennent tout dans un devenir des manières de faire monde la horde est bien entendu plus qu'intéressante quand on voit son histoire principalement en psychanalyse comme le grand désordre fait corps espace anarchique sans aucun effet sinon celui du crime et pas des moindres celui de l'inceste du parricide à la fois comme appréhension phylogénétique de notre appréhension de l'archaïque mais aussi comme effet quand bien s'instituer l'ordre du père projet de la magie et dans sa relation avec le droit comme médiateur dans les relations du fait social total en terminant de structurer l'universalisme oedipien par l'exemple avec le roman familial alors bien sûr quand les grands espaces ne déterminent plus les mêmes cycles géographiques les dynamiques conflictuelles changent alors les meutes les bandes sont des groupes de type rhizome comme disent les équatari par opposition au type arborescent qui se concentrent sur des organes de pouvoir c'est pourquoi les bandes en général même de brigandage ou de mondanité sont des métamorphoses d'une machine de guerre lorsque diffèrent formellement de tout appareil d'état ou équivalent qui structure au contraire les sociétés centralisées on ne dira certes pas que la discipline est le propre de la machine de guerre la discipline devient le caractère exigé des armées quand l'armée se désapproprie mais la machine de guerre répond à d'autres règles dont nous ne disons certes pas qu'elles valent mieux mais qu'elles animent une indiscipline fondamentale du guerrier une remise en question de la hiérarchie un chantage perpétuel à l'abandon et à la trahison un sens de l'honneur très susceptible qui contrarie encore une fois la formation de l'état pour faire une médiation de cette grande citation donc à la page 443 du Mille Plateau Deleuze et Guattari prennent l'analyse des bandes des gamins de Bogota chez Jacques Meunier dans son ouvrage Jacques Meunier les gamins de Bogota on retrouve en fait une quantité d'enfants qui s'organisent en termes de bandes et ils donnent des choses très intéressantes ces enfants on les nomme des surnuméraires c'est à dire un effet l'effet d'une grande ville qui a produit un trop grand nombre d'individus et qui s'organise dans une structure qui ne reproduit pas ce qui les exclut c'est à dire ils ne se nomment pas comme une famille ce n'est pas une école ce n'est pas un syndicat mais en bande donc autrement dit on voit bien justement une des hypothèses de la machine de guerre celle de la conjuration et donc il va y avoir toute une forme d'éthique qui va s'instaurer pour que la bande persiste par exemple l'anthropologue cite trois moyens qui empêchent le leader d'acquérir un pouvoir stable les membres de la bande se réunissent et mènent leur activité de vol en commun avec butin collectif et ils se dispersent ne restent pas ensemble pour dormir et manger d'autre part et surtout chaque membre de la bande est appareillé à un deux ou trois autres membres si bien qu'en cas de désaccord avec le chef il ne partira pas seul mais entraîne ses alliés dont le départ conjugué risque de disloquer la bande entière enfin il y a une limite d'âge diffuse qui fait que vers 15 ans on est forcément amené à quitter la bande à en décoller pour qu'aucun ordre symbolique du temps comme octroyant la propriété puisse imposer sa marque signature au visage à l'ensemble des autres membres bien évidemment pour comprendre cela Deleuze et de Guattari nous donnent l'attitude phénoménologique adoptée pour comprendre ces mécanismes il faut renoncer à la vision évolutionniste qui fait de la bande ou de la meute une forme sociale rudimentaire et moins bien organisée même dans les membres animales la chefferie est un mécanisme complexe qui ne promeut pas le plus fort mais innue le plus pour l'installation de pouvoirs stables au profit d'un tissu de relation immanente ce que peut-être nous arriverons à faire si nous nous utilisons une véritable capacité à l'infection propre à la propagation de ce que pour produire en rétroaction on va dire l'ethnologie ou la psychanalyse comme l'avait annoncé d'une certaine manière Foucault à la fin des mots et des choses mais je pense que nous en sommes très loin au vide et des gré de reconnaissance de certaines productions qui tentent ce geste-là car comme le disait Maran René Maran les mots existent et sont là pour dire les choses et bien sûr cela fait littéralement chier les autres quand cela ne rentre pas dans les limites de leur compréhension peut-être par paresse fainéantise dont je ne comprends pas dans tous les cas les effets d'une pensée qui marche est souvent le résultat d'une violence plus importante que la simple tribune pour configurer le rapport d'existence à existence qu'il reste profondément à penser et qui ne passera pas par une forme diplomate de la protection ou alors en conséquence ne servira qu'à renforcer ce qui produit à la base cette évidemment souffrance ou alienation alors de fait prendre en charge l'effet majeur de ce qu'est une machine de guerre dans la conception de l'osoguatarienne c'est celle de la conjuration comme je vous l'ai dit c'est classe qui en avait mis le jour dans la société contre l'état et dans l'archéologie de la violence mais je n'ai pas voulu en parler ici car c'est une tarte à la crème toutefois ce qu'on peut comprendre c'est que la guerre primitive fascine et aussi c'est ça le problème désormais comme un exotisme parce qu'au fond elle nous fait rapparaître quoi ? la figure du guerrier qui n'est pas celle de la professionnalisation de l'armée mais plutôt par exemple l'incapacité qu'on a à saisir des effets comme les soulèvements des banlieues ou toute autre contestation qui hélas n'est jamais prise au sérieux par le pouvoir sur ce cas je vous indique le texte d'Étienne Balibar Uprising the Banlieue comme analyse enfin pour conclure ce que j'ai fait après vous avoir perdu un petit peu comme dans la forêt de au cœur des ténèbres c'est que je rejoins pleinement ce que dit Norman Ajary lorsqu'il perce mieux que quiconque à travers la position afro-pessimiste à prendre non seulement la mesure mais aussi une prise de conscience de ce que les existants déterminés par la violence veulent dire lorsque l'on décide de parler vivre avec la force conjuratoire d'une pensée planétaire et d'une grosse configuration philosophique non plus comme sage ou conseiller du roi pourrait désormais peut-être être celui qui est capable de faire usage du pouvoir de prendre à bras le corps le problème de la guerre du conflit la guerre est la chance anti-humaniste théorique que le structuralisme nous donne la vitalité que le structuralisme dionysiaque s'appelle à construire et peut-être celle-là la chance d'une contre-pensée peut-être qui témoigne d'une solitude mais une solitude extrêmement peuplée qui noue un peuple à venir pourquoi ? car toute pensée est déjà une tribu le contraire d'un état et une telle forme d'extériorité pour la pensée n'est pas du tout le symétrique de la forme d'intériorité mais véritablement la horde la bande les banques etc. c'est un désir accroché à une forme pour construire les alliages de machines de guerre plus grandes n'a moins la situation conjoncturelle est bien présente et après ce que je viens de dire pour être à la hauteur de la subversion il faut faire le passage de l'individuel au collectif merci beaucoup Quentin bon évidemment je suis très sensible à ton appel à des bandes structuralistes c'est correspondre tout à fait à ce que veut dire l'adjectif permanent dans le mot séminaire permanent c'est effectivement que c'est une c'est-à-dire que c'est pas c'est pas plaçable à un endroit dans un référentiel existant en fait ça correspond à cette idée d'une sorte de diagonalisation effectivement de l'espace des positions repérables au fond je te remercie beaucoup au fond c'est ça dont je rêve que cet endroit soit le mieux le gruneau en quelque sorte de construction hors de structuraliste c'est pas une question de nombre mais une question de qualité et donc je vais revenir sur ce point parce que j'ai été très sensible à travers toutes ces présentations qui sont très belles j'ai été très sensible au fil de l'osien de l'osobuatarien pardon il faut vraiment que je prenne bien attention en ce point-là parce que c'est vraiment de l'osobuatarien ici et qui est enfin encore que ça pose la question de la base du structuralisme mais qui est donc la question de la machine de guerre qu'il faut que j'en aussi discuter de Audrey tout à l'heure c'est-à-dire l'idée sur laquelle l'objet de la machine de guerre c'est pas la guerre c'est le nomade c'est le nomadisme exactement j'ai été assez sensible aussi à l'idée sur laquelle l'une des figures finalement du nomade c'est par exemple le virus donc c'est le virus qui constitue une machine de guerre c'est pas qu'on fait une guerre au virus on a bien raison de faire une guerre au virus parce que le virus est une machine de guerre comme tout comme tout ce qui est tout ce qui constitue une trajectoire normale or ça ça rejoint disons la pensée de la structure puisque effectivement il y a une manière de penser la structure on va dire apollinienne dans laquelle la structure est un ordre de place et là-dessus le nomadisme serait plutôt une émergence de trajectoires qui n'ont pas d'un point nécessairement à l'autre donc qui potentiellement reconfigurent éventuellement l'ordre de l'ordre c'est avec ce dualisme-là personnellement que je ne suis pas d'accord c'est ce dualisme qui me paraît et avec lequel je crois que Deleuze-Guattari n'était pas d'accord non plus et donc j'ai senti dans cet exposé une manière de dire bon alors en fait le vrai concept de la structure c'est celui qui va justement comprendre que les deux vont ensemble il y a une articulation et ça Deleuze le fait au fond dès le début en tout cas dès logique du sens et différences de la répétition dès son article à quoi reconnaît-on on se actualise il y a cette idée qu'il y a à la fois un ordre de place et un système de circulation des occupants qui est et en excès et en défaut bon bah c'est là qu'il y a déjà du nomade à mon avis dans la structure c'est en ce point-là casse-vie d'éléments surminéraires praxis etc c'est déjà en fait je trouve qu'une des grandes difficultés d'un point de vue philosophique c'est de savoir quelle est la pensée positive en fait de la multiplicité ou de la nomadicité nous l'apportons ce traité de nomadologie donc quand il dit machine de guerre il veut essayer de proposer une théorie en fait de la manière dont ça se fabrique une multiplicité ou dont se fabrique une bande une orbe et donc il s'agit de sortir d'une opposition entre on va dire la forme d'un côté et puis sur le sauvage de l'autre en fait il y a une forme du sauvage la sauvagerie de la forme c'est ça le spiritualisme génousiaque et donc j'ai assez sensible à cette manière où tu as suivi en fait cette question cette inspiration de nos occultes aériennes à travers cette enfin montrant assez systématiquement que ça renvoie à un problème d'espace je comprends bien du coup et que ça suppose alors un concept d'espace qui est capable d'accueillir cette forme sauvage cette sauvagerie formelle bon et alors la question c'est de savoir dans quel nombre je trouve qu'il y a toujours le risque de disons on va dire retomber du nom malade au guerrier on sent toujours qu'on a quand même beaucoup de mal il y a une attractivité puissante de cette figure viriliste du guerrier et qui n'a pas envie d'être un guerrier au lieu d'être un fonctionnaire forcément il y a toujours envie d'être des guerriers et donc c'est pour ça que je trouve ça magnifique l'idée plutôt de nomade de faire de l'humanisme la figure empirique imaginaire attractive et de dire nomade ça veut dire le début ça veut dire le temps de jeûne ça veut dire le dialecte ça veut dire plein de choses donc c'est très difficile de résister à cette figure-là et de tenir donc je trouve que cette ligne que tu as proposée c'est de regarder en fait les figures spatiales alors on reviendra d'ailleurs parce que Jeanne peut-être là un truc sur structure et espace et donc on reviendra un peu de ces questions de spatialité des modèles spatiaires chez la Chine qui se structuralise mais au fond la question que je me posais en tout temps c'était pourquoi après tout pourquoi pourquoi c'était coincé sur l'action de la guerre sans passer finalement les machines de guerre n'est pas nécessaire c'est ça qui permet de se libérer complètement bon on l'appelle machines de guerre il y a peut-être un des effets que tu réponds juste avant que tu réponds à ma réponse mais il y a quand même un passage très fondateur dans l'antiétype dans le mythe sauvage barbare civilisé qui est en fait cette figure d'un guerrier très particulier qui est moins un guerrier qui au fond il va pour une conquête mais qui est un guerrier qui en fait est sémiotique c'est une espèce de justement de tumeur du corps plein de la terre qui part à l'extérieur il va découvrir de nouveaux territoires de nouvelles qui va réaliser des effets il utilise il utilise le griole pour ça le renard pâle qui est elle-même en fait une figure un peu fugitive le renard est toujours exclu c'est une espèce de trickster mais ils arrivent de certaine manière à le sémiotiser quand il rentre tout d'un coup on repère des signes les dogons repèreraient des signes qu'ils n'ont pas vu et qui permettraient de leur donner une cosmologie beaucoup plus grande et il va avoir un gage de souveraineté les signes vont être inscrits sur lui et on retrouve aussi ça dans la machine de guerre avec l'astre tout d'un coup la fascination de l'horreur de la cruauté plus on fait une marque sur le corps de quelqu'un avec un outil qui fait mal plus le signe est visible plus la communauté est figée plus tout le monde est capable d'identifier ce signe et donc à partir de là aurait une espèce de plus-value alors c'est pour ça que cette figure du guerrier elle est intéressante chez eux parce qu'on sent que c'est vraiment le trickster le point de passage entre les deux et puis de voir comment elle est aussi surdéterminée dans ses penseurs réactionnaires je veux dire c'est très souvent de voir comment il cite Junger dans les abeilles de verre par exemple Junger qui était le grand soldat allemand de la guerre de 1914 et ils m'ont dit mais en fait comment on fait cette figure-là qui en fait est une figure totalement aussi réactionnaire figure d'une réaction terrible qui est en première ligne qui va vanter ses plaies etc mais reconnaissance avec pour effet quand même que Schmitt va être exclu et Junger on va laisser le journal ah oui c'est un grand fait de maniage de la première guerre mondiale on arrive genre il y aurait une forme d'empathie de reconnaissance pour celui qui serait je sais pas l'irrationalité incarnée de l'homme d'action alors ça serait intéressant de voir est-ce que l'action elle est jamais irrationnelle ou tout le temps irrationnelle et on voit cette figure du guerrier avec les noms et les gens qui citent comme étant en fait toujours des figures à la limite à la borne Junger c'était je vois par exemple quand tu as terminé ton exposé que finalement tu avais l'air de dire bon maintenant il faut parler des choses sérieuses du genre de conflit or non finalement le combat n'est pas forcément en conflit oui bien sûr c'est pas la fuite ça peut être ça peut être d'ailleurs l'invention ça peut être une sorte de choses et c'est ça qui me c'est ça qui me m'interroge dans mais c'est le geste de Deleuze et Guattari dans le fait d'avoir pris le mot machine de guerre pour parler de la nomanologie parce que c'est risqué quand même sans cesse de faire revenir la figure du conflit la figure de la mort figure de l'inimitié toutes ces figures-là qu'au fond ce concept a pour but de neutraliser je veux juste d'ailleurs dire une remarque là-dessus c'est que dire que le guerrier est dans une relation à la fois d'extériorité et d'appropriation relative avec le politique bah ma foi c'est dans le texte de Clausewitz effectivement c'est-à-dire on voit bien qu'il y a les trois il y a le peuple le soldat il y a les guerriers c'est bon il faut pas le guerrier plus exactement le chef militaire et le politique et donc tout le truc indo-européen se retrouve en fait d'une certaine manière dans la thèse de Clausewitz mais je crois que la notion de machine abstraite machine de guerre n'a rien à voir avec le commandement militaire en fait d'ailleurs c'est aussi une des propositions c'est que ça a à voir avec autre chose avec quelque chose qui serait effectivement c'est pas l'appropriation des rages sanguinaires de l'humanité par des appareils d'état sages c'est pas ça dont il est question il est question de la transformation de la relation entre des logiques nomadologiques fonctionnent à la multiplicité et des logiques effectivement d'ordre des places c'est là où il y a cette opposition machine de guerre appareil d'état et au fond c'est relativement indifférent à la question de la violence à la question de l'action militaire et donc c'est c'est là où j'ai un petit parce que ça risque de faire revenir je comprends l'efficacité imaginaire de l'affaire encore une fois évidemment les gens n'ont pas envie d'être structurés ils ont envie d'être des ravageurs de vivre et pas d'hommets fonctionnaires qui chèrent des canalisations même si moi personnellement je préfère être un rat dans le dégoût plutôt que ou l'un ou l'autre si j'avais vraiment à choisir franchement mais cette opposition me chacrine toujours et dans ton exposé tu la faisais sortir par exemple Karl Schmin là où Karl Schmin rentre en jeu dans la discussion avec de l'autre qui l'a très bien montré c'est la conception de l'espace en effet c'est pas c'est pas la question c'est pas la question c'est la question c'est tout de l'espace c'est ça qui était aussi et ça c'est très intéressant parce que là il y a une vraie discussion pour le coup entre Deleuze-Équatarie d'un côté et Karl Schmin de l'autre sur la manière de ce qu'on pense en fait on fait l'étarité en effet donc voilà et alors il faudra qu'un jour bon là maintenant on n'a plus le temps il y a une petite cité et il me reste un petit quart d'heure et puis il y a une petite citation qui est très intéressante c'est qu'on cite à un moment donné parce que le texte de Kojev c'est comme ça que j'y suis rentré qui est en fait un texte très bizarre où en fait ce texte c'est Karl Schmin qui invite Kojev en 57 à parler pour des investisseurs et Kojev en vérité débat énormément avec Karl Schmin il y a une correspondance assez importante et notamment on voit que Kojev tout en disant Karl Schmin je vais sortir de ta conception ne t'inquiète pas c'est bon c'est passé en fait c'est le capitalisme fordiste pour la résolution des problématiques polémologiques du droit chez Karl Schmin donc la figure du partisan la figure du guerrier etc. elle se résout dans une figure du consommateur parce que pour Kojev qui travaillait au ministère des finances le capitalisme fordiste a réussi le marxisme et d'ailleurs on voit des différences il dit en URSS c'est le socialisme c'est encore primitif par contre grâce à Ford bravo et donc on peut arriver à trouver une espèce de paix cet état hégémonique qu'il appelle et qui en fait serait une figure du consommateur après les régimes le plein emploi etc. et il en fait une théorie une théorie générale pour penser une planétarité alors pas un pète d'écologie enfin rien alors en plus il est très drôle parce qu'il est très ironique au début il dit mais la colonisation c'était bien puis en fait c'est moins ironique quand au fur et à mesure de ses emplois on dit en fait d'accord la Terre c'est une qui va à fond en fait dans le même ordre d'idée je me disais on peut avoir le sentiment que l'insistance de Leuze Guattari sur la dimension nomadique dans la guerre au fond tordre la question de la guerre vers la question de la guerre remplacer l'opposition guerre et paix par opposition nomadie sédentale au fond c'est ça remplacer l'opposition ordre des places trajectoires émergentes par cette espèce de couplage entre points et lignes on peut avoir l'impression que c'est correspond à un moment de l'histoire justement dans lequel les gens espéraient un peu en sortir précisément de l'histoire sous la forme de l'événement en ce qui concerne de Leuze Guattari et donc évidemment si on peut fuir si l'idée la forme fondamentale de l'action humaine qui est fuite on n'a pas besoin en fait de contraindre les autres donc un grand récit qui parfois le traverse c'est de dire ben oui mais ça c'est fini maintenant on est obligé de contraindre les gens il va falloir quand même qu'ils arrêtent d'émettre autant de gaz à effet de serre par exemple et ça c'est de l'ordre de la contrainte et là ça je me dis mais aussi ça c'est parce qu'on recommence on rabat l'opposition c'est l'anternomade sur l'opposition paix-conflit ou état stable confrontation alors que si on garde cette idée de nomadologie ça veut dire que la vraie question n'est pas de savoir en fait s'il faut aller au clash ou s'il faut se contenter de ne pas aller au clash ou trouver à se glisser la vraie question est plutôt de savoir qu'est-ce qui permet le mieux de fabriquer des ordres parfois c'est le clash parfois c'est pas le clash et peut-être on a d'ailleurs de bonnes raisons de penser qu'il vaut mieux que ce soit pas le clash d'une manière générale d'ailleurs mais du coup on sort de cette question encore une fois structure complètement la pensée politique donc on arriverait peut-être à donner d'autres outils à donner une nouvelle jeunesse en fait c'est pour le fait de l'osopédicatarième qui à certains égards peut paraître aussi encore une fois appartenir à l'âge de mai 68 c'est-à-dire un âge des révolutions symboliques quand on revient maintenant c'est fini la révolution symbolique il va falloir faire des révolutions réelles et c'est là où on a envie de dire on n'a plus besoin de l'osopédicatarième il fait fini les nomades on va faire des états ben non peut-être qu'il y a une manière de penser plutôt tactiquement de dire c'est quoi les meilleurs appareils d'état les appareils d'état qui sont les plus favorables à la formation de processus nomades ça devient ça la question voilà j'avais une citation de l'autre qui va dans ton sens sur la question de la guerre d'ailleurs il y avait un traducteur anglais qui se demandait pourquoi il avait appelé ça machine de guerre et pas machine de métamorphose parce que ça aurait peut-être été une manière justement plus positive surtout que la guerre n'est pas l'objet l'objet principal de la j'ai même le dire c'est un objet synthétique peut-être que c'est une vraie question pour en finir avec le jugement de Dieu critique et crimine sur le 15 et opposition du combat et de la guerre le combat n'est pas davantage une volonté néant le combat ce n'est pas du tout la guerre la guerre est seulement le combat contre c'est une volonté de destruction un jugement de Dieu qui fait de la destruction quelque chose de juste le jugement de Dieu et du côté de la guerre et pas du tout du maximum de forces possibles dont chacun reçoit de nouveaux sens en entrant en rapport avec les autres etc c'est pas du tout du côté du combat oui Dieu le jugement de Dieu est du côté de la guerre et pas du tout du combat même quand elle s'empare d'autres forces celle de la guerre commence par les mutiler et les réduire à l'état le plus bas dans la guerre la volonté de puissance signifie seulement que la volonté veut la puissance comme maximum de pouvoir ou de domination et le combat au contraire est cette puissante vitalité non organique qui complète la force avec la force et enrichit ce dont elle s'empare alors après d'ailleurs c'est encore plus paradoxal c'est le bébé qui incarne le combat le bébé présente cette vitalité vouloir vivre obstiné t'es tué indomptable différent de toute vie organique bon là on retrouve le vitalisme de le dire moi ça m'a toujours paru paradoxal du coup c'est effectivement c'est ce que tu dis le combat contre la guerre le combat contre la guerre et donc peut-être que le nomade combat mais le fait pas enfin c'est compliqué mais ça pose cette question pourquoi il a appelé ça machine de guerre alors on voit bien en tout cas pourquoi il a appelé ça ici combat oui parce que ça fait mais il serait vrai qu'il y a une différence entre le combat et le duel parce qu'effectivement on voit bien dans votre schéma vertical que ça allait vers le concept pur de la guerre qui est le duel et donc c'est exactement ce qu'on ne veut pas disons que Deleu et Guattari ne voudraient pas c'est justement pas ça et le combat on voit bien que c'est une relation entre on va dire l'organisme là en l'occurrence et la vie inorganique c'est cette dimension un peu c'est ça c'est l'idée que la guerre soustrait c'est part de la puissance qu'il y a fait ce qu'il fait pourquoi appeler ça combat c'est un fuite justement comme il l'a fait ou voilà une dissolution effectivement peut-être c'est Kafka mais non c'est que je pense qu'il y a cette idée sans laquelle il y a il y a quelque chose de l'ordre de la friction peut-être de la douleur il y a quelque chose de l'ordre de la négativité dans cette pleine expression de la positivité qui est encore une fois cette relation d'un organisme à la vie qui l'exprime et qui en même temps le déborde oui ou d'une forme quelle qu'elle soit peut-être soit l'organisation voilà et donc il y a quand même cette idée qu'il y a quelque chose qui fait mal enfin il y a sauf que c'est pas un combat entre deux termes donc c'est un combat entre un terme et l'indéterminé qui le conditionne et le périme par la même opération donc il y a deux il y a deux effets qui m'ont toujours semblent intéressants c'est une phrase assez pareille énigmatique dans le Foucault où il dit les luttes à venir seront les luttes pour la métamorphose il n'y a jamais enfin je me mens quand même en différence et répétition moi j'ai pu voir des effets de la métamorphose mais qui passeraient par la mort en fait il y aurait toujours un seuil de thanatomorphose pour vraiment aboutir à une autre on n'est pas dans une forme d'imago comme la crise alide ça dépend comment on le pense d'une certaine manière mais il y a un effet quand même très important qui moi me semble sur la question de la guerre c'est quand même les travaux qui mènent avec la revue d'études palestiniennes c'est à dire que la grande question c'est pas de savoir c'est à dire quelle forme de guerre s'applique et puis je pense que ça reste quand même un des grands penseurs de ce qui va être une colonie de peuplement c'est à dire comment à un moment donné on va gérer ce problème là c'est à dire bon ben en fait ce sont des gens qu'on amène et ils vont vivre ils vont vivre et qu'est-ce qui va se passer quand d'un coup il va y avoir une conflictualité des gens qui vont revendiquer la même terre est-ce que ça va être le prisme indigéniste autochtoniste qui doit primer est-ce que ça doit être nos grandes catégories de l'état qui va recroir des citoyennetés bon là on voit que Balibar c'est quand même un de ses grands chevals de bataille tout ça c'est à dire que pour moi le terme principalement c'est de la machine de guerre c'est vraiment une polarisation alors peut-être d'une espèce de panopticon d'un panoptèse plutôt pardon de différents points de vue d'identifier les guerres en fait parce que par contre quand ils écrivent quand il va voir la lettre qu'il écrit à Jérôme Lendon pour la création des révues des études palestinières donc là Deleuze il va de manière franco il dit attendez c'est la guerre il faut il faut qu'il puisse voir comment ça se fait que ce peuple est en train d'être martyrisé qu'ils n'ont pas d'organe de publication pour parler même pour parler alors c'est pas de dire que c'est centré sur les palestiniens mais il y a les juges de gauche mais là on sent qu'il y a une contextualité hors de l'œuvre théorique comme militant il n'a pas eu des grands combats mais celle sur les revues palestiniennes il y a quand même une forme de dire voilà c'est une guerre que j'ai choisi pour un peuple qui est totalement dépossédé qui bon voilà il tape énormément aussi sur la figure de Yasser Arafat etc enfin je veux dire c'est de dire bon mais on peut penser que ça va venir mais ça ne viendra pas ça ne viendra pas dans cette configuration-là la lutte la configuration de la lutte des palestiniens ce n'est pas la bonne etc ce qu'on va retrouver chez Saïd aussi de manière assez rapide c'est très sérieux de dire mais est-ce qu'enfin le devenir des palestiniens ce n'est pas être un peuple pourquoi il faut un État pourquoi il faut passer par ça et ça va être des réflexions qui vont fondamentalement mener voilà c'est la question de la violence aussi tu as quand on met le plateau il y a l'idée qu'il y a différents régimes de violence effectivement l'État chacun a sa violence il y a le crime il y a la lutte il y a le crime il y a le crime je crois c'est pour l'État ou la ville etc il y a à chaque fois un régime de violence particulier donc effectivement il n'y a pas on ne peut pas opposer la paix justement et puis toute son discussion sur l'État l'État présuppose une violence qui se masque etc on ne peut pas opposer on ne peut pas simplement souhaiter que la paix serait du côté de l'État et la violence etc ça c'est sûr c'est évident c'est il y a chaque il y a différents régimes de violence il s'agit de comprendre comment ils fonctionnent oui mais moi j'avoue que ce qui me ce qui m'occupe plus c'est la c'est la démythification de la figure guerrier présent l'esprit des gens de la gauche ou des gens qui sont allumés par une puissance de vie inorganique c'est ça qui me c'est ça qui me motive infondément parce que je pense c'est et en même temps j'aimerais faire ça puis évidemment faire un peu c'est-à-dire revenir à partir d'une masque éventuellement revenir sur des figures qui sont des figures classiquement identifiées comme des figures de guerre encore peu comme je dis je ne sais pas juste où ça va à la guerre c'est toujours la difficulté de travailler avec ces espèces d'opérateurs théoriques fonctionnels je ne sais pas comment on pourrait appeler ça mais un des effets majeurs que j'oppose à une certaine pensée écologique vraiment c'est-à-dire de dire Schmitt Schmitt ça ne peut pas être un penseur de l'écologie la conception de l'espace de Schmitt le dit c'est pâturé donc c'est transformé c'est terraformé quand on vient chercher un juriste comme ça sans faire une espèce d'effort mais encore une fois comme je disais par fainéantise ou pas on prend la crise écologique moi juridiciser un flux ça pose un problème c'est-à-dire qu'est-ce que ça dit de notre rapport à la nature je pense que c'est justement tout ça qu'on retrouve profondément chez Deleuze Guattari quand il parle des métamorphoses c'est pas de dire bon ben c'est bon on a trouvé une solution on va dire ça à un moment donné c'est une zone de protection bon très bien mais en haut on va pouvoir polluer en bas on va pouvoir polluer puis à la fin quand les journalistes ils arrivent ils disent on se rend compte que le peuple je sais pas il y a nos mamies ils ne sont pas contents parce qu'ils se rendent compte qu'il y a du cyanure dans l'eau mais en fait la question c'est parce qu'on a juridicisé une zone pourquoi le droit et c'est les limites de Carl Schmitt étrangement quand il le dit dans Terre et Mer quand on le lit dans sa faiblesse théorique il dit mais en fait il y a des espaces où le droit ne se met pas il ne peut pas rentrer donc on terrestrialise le droit alors ça peut être la figure du navire dans le commerce triangulaire donc on va prendre des esclaves africains poum on les amène on les hop et en fait le seul droit c'est le droit fait par le navire cette espèce d'excroissance qui partirait se mettre ailleurs et ça c'est vraiment le grand problème d'une forme alors moi je le dis clairement je pense que c'est quelque chose qui peut arriver avec le structuralisme d'ionisac c'est-à-dire de dire il y a une limite mais par contre on ne peut pas continuer à écrire le droit de cette manière-là on ne peut pas arriver de dire le droit ça on protège c'est faux verboten infra comme dirait Gaudelier non mais ça je suis d'accord mais c'est ce que je ne serais pas d'accord c'est de penser que le droit comme tel serait du côté par exemple du strié versus la violence complètement déréglementée serait du côté du lycée ça je ne crois pas du tout et d'ailleurs de l'autre non plus et il y a ce fameux passage sur la jurisprudence on voit très bien qu'il y a des usages effectivement nomades du droit loin de l'opède dans ma vie de recherche de chercheurs même j'en ai fait plein enfin le droit est un outil de guérilla bien sûr efficace et donc je ne sais pas voilà c'est juste ça que je voulais dire c'est à dire qu'il n'y a pas de raison a priori ou essentielle d'attribuer des domaines en quelque sorte de la jurisprudence à un côté et puis surtout ce que je trouvais intéressant dans l'exposé que tu faisais c'était au fond on voit bien qu'ils ont à travers la distinction appareil de guerre pardon appareil d'état machine de guerre ils ont retravaillé le concept de structure c'est à mon avis les deux côtés de ce que dans logique du sens était encore une fois ordre des positions et mécanisme de circulation l'écart occupant position qui est en jeu et alors donc à partir de là je crois qu'avec probablement l'anti-eudite des Biles Plateaux il y a toute une réflexion j'ai l'impression tout suivant il y a toute une réflexion aussi ou tout un effort de leur part pour essayer à la fois d'historiciser de géographiser ces concepts et et notamment on n'a plus le temps d'en parler de ce que leur est arrivé mais aussi de les inscrire en effet dans une histoire mondiale où la question coloniale est en fait structurante et constitue-t-il caractère universelle d'histoire universelle c'est probablement pour ça qu'ils vont se mettre à utiliser ce lexique qui est un lexique concret lexique des positions des occupants un lexique abstrait mais appareil d'état et machine justement les squeeze ça va plus ça fait une structure mais en même temps c'est vrai que ça permet de brancher ces concepts formels toutes ces structures et tout ce qui va avec sur sur une histoire universelle sur des questions sociales de capter effectivement les imaginaires là ils font leur travail aussi de configuration des affects des subjectivités ils capturent des trucs justement en faisant ça j'ai nagé donc ils remettent sur terre le structuralisme j'ose dire à travers ces concepts tout ce que tu as fait sortir de tout cet univers mythologique aussi évidemment qui est avec lequel il discute merveilleusement à plat ça qui est formidable tout est mythophysique que tu as des castros c'est-à-dire il n'y a plus de différence entre un récit et un concept comment ce que tu as peur à dire à Guattari qu'est-ce que les filmes il fichera plus tard là pour le coup il y a vraiment une petite plateau il y a la différence sur ça exactement et dans ton discours d'ailleurs on passe de l'un à l'autre et je trouve que c'est ça ça va avec cette pratique nomadologique bon mais voilà bravo merci beaucoup pour terminer la structure et on se retrouve pour une séance dans 15 jours qui sera sur toujours le troisième culturel dans lequel je vais essayer de montrer le concept de structure comme groupe de transformation et cette intuition comparatiste au cœur du structuralisme j'avais élaboré à partir évidemment de l'œuvre elle dispose spectaculairement en fait on la retrouve dans toutes les entreprises structuralistes je vais parler de tout mais je voudrais m'attarder probablement sur Foucault un peu et plus encore sur l'accordant et la technologie c'est le concept de structure clinique qui a montré en fait qu'il y a une structure une clinique comparative alors c'est une clinique dionysiaque si vous voulez bien merci 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 la différence entre un dictateur fasciste et un dictateur commun